ces images. Et ces images, faut-il les redouter pour ce qu'elles montrent justement, le nazisme auto-glorifié, ou pour la manière dont elles le montrent, c'est-à-dire avec une force d'évocation qui lui vaut l'admiration largement proclamée de quelques-uns des cinéastes les plus influents de l'Hollywood d'aujourd'hui. Il est vrai que ces cinéastes sont fort peu versées dans l'histoire des tragédies européennes. Lorsque l'on regarde ces images tout de même, mais c'est très difficile car elles circulent peu, et lorsqu'on y réfléchit, c'est aussi difficile car elles portent en elles une force d'évocation morbide dont on s'aperçoit qu'elle n'est pas éteinte malheureusement dans l'Europe d'aujourd'hui. Lorsqu'on les regarde et lorsqu'on y réfléchit, on se demande alors s'il convient de faire comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire de diaboliser Leni Riefenstahl, ou au contraire d'essayer de la comprendre, ce qui ne veut pas dire admettre. Autant de questions et beaucoup d'autres encore que vous aurez certainement l'occasion de vous poser au cours de cette soirée, au cours de notre débat et puis lors de la projection de ce pouvoir des images où une étonnante femme de 90 ans, auto-fantasmée, incarne son propre personnage avec la conscience bien nette de dessiner son dernier rôle et peut-être aussi de bâtir son dernier film qui pourrait éventuellement lui servir de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... Approche d'une légende. ... Un nom qui aujourd'hui encore, en Allemagne, pour beaucoup de gens, reste tabou. Leni Riefenstahl. L'inquiétante cinéaste du Troisième Reich. À quoi pourrait ressembler un film sur Leni Riefenstahl ? Au démontage d'un mythe ou à la révision d'un préjugé ? ... ... ... ... ... ... Au début, j'ignore ce qui m'attend. Je m'efforce donc d'un plan. Je m'efforce donc d'adopter une approche sans préjugé. Qu'éprouvez-vous en regardant ces images ? En fait, j'ai l'impression que la personne qui est sur cette photo, ce n'est pas moi, mais une actrice parmi d'autres. Cette innocence, cet enthousiasme, et ensuite, au sommet de la gloire, la chute, la grande déception, comment voyez-vous cela aujourd'hui ? Mon Dieu, c'est si loin. Il y a si longtemps que j'ai surmonté ça que je ne m'en occupe plus du tout. Je vais avoir 90 ans. Des dizaines d'années ont passé. C'était une époque sombre, un autre monde, et je ne vis plus dans ce passé. ... ... ... ... ... ... En fait, je voulais seulement me produire à titre d'essai, pour voir ce que je valais comme danseuse. Le succès a été tel que j'ai été engagée par Max Reinhardt, par Prague, par Zurich. C'était l'ivresse. ... 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 C'est une chose incroyable. Ce métro de la Nolendorfplatz a changé toute ma vie. J'étais ici et j'attendais une rame pour aller chez le médecin. Je m'étais blessée aux genoux et je ne pouvais plus danser. Je mourais d'impatience car la rame avait du retard. Au moment où elle est enfin arrivée, j'ai aperçu une affiche montrant un homme qui enjambait une cheminée. La montagne du destin. J'étais si fascinée que j'ai raté le métro. Je suis restée plantée là devant cette affiche qui annonçait la montagne du destin, cinéma Mozart sur la Nolendorfplatz. C'était tout prêt. J'ai oublié le médecin, j'ai tout oublié et je suis entrée dans le cinéma. Je me suis allé dans le cinéma. Le film que voit Leni Riefenstahl ouvre à la vie de la danseuse de toute nouvelle perspective. La montagne du destin d'Arnold Funk était le premier long métrage de l'histoire du cinéma dont l'action dramatique se situait en haute montagne. Franck venait de créer un genre nouveau, le film de montagne. C'était un film totalement différent. Un film de pionnier. Il n'existait pas encore de film de montagne, ni de prise de vue aussi mouvementée. On voyait tout d'un coup les nuages se former. C'était inouï. Funk faisait vraiment oeuvre de pionnier. Les ralentis, l'éclairage surtout, le contre-jour, le cadrage, tout cela était du grand art. Très très en avance sur son temps. On se rendait compte tout de suite, sans être connaisseur, que c'était une forme d'art très particulière. Je la découvrais, là, pour la première fois. À la première occasion, elle part à la recherche de l'homme qui a fait ce film. Dans un hôtel des Dolomites, elle a de la chance. Elle ne rencontre pas Arnold Funk, mais en revanche, son acteur principal, Louis Strenker. Elle a dit qu'il y a un film de la deuxième deuxième film, qui a parléé. Mais en réalité, il est difficile. Je lui ai donné un film qui lui est très chéone. Je lui ai donné un film qui était un film avec lui. J'ai eu engatté, j'ai dit, il lui ai dit, j'ai aussi écrit, elle est très chéone. Mais il lui a remédieveux en cette vidéo que moi, je l'améagne sur le film dans la ville. Mais j'ai dit, ça fait des Spinnereien et pour vous, pour faire ça, dans la trilisation. Je m'étais blessée sur scène en dansant et j'ai envoyé à Fank des photos et des critiques formidables. C'est au vu de ces photos et de ces critiques, je suppose, que Fank est venu me voir à la clinique et m'a apporté un manuscrit où figurait sur la première page la montagne sacrée, écrit en trois jours et trois nuits pour Leni Riefenstein. C'est parti pour Leni Riefenstein. C'est parti pour le livre de Fank, tu es un Spinner, tu es la meilleure Schauspielerin de l'Université. Elle va jouer avec toi la grande 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 rolle. Tu es pour toi, tu es pour l'aider. C'est parti pour toi, c'est parti pour toi, c'est parti pour toi. le scénario exigeait que je me laisse ensevelir par une avalanche c'était de la folie pure je peux vous montrer l'endroit c'était à peu près comme ça regardez là où on était blottis contre une falaise comme ça peut-être encore un peu plus applique il fallait que je me cramponne rochers et que j'attende l'avalanche n'est pas seulement une fois mais deux trois fois aujourd'hui on dit que c'est de la folie mais à l'époque funk exigeait tout de nous réellement c'est ici que j'ai dirigé la mise en scène pour la première fois 66 ans ont passé depuis jamais je n'oublierai la scène ce n'était pas seulement mes débuts de réalisatrice mais aussi la première fois que je tournais la manivelle d'une caméra puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore de caméra électrique tout aurait très bien marché mais il y a eu un accident juste au moment où je commençais à tourner on a entendu un bruit épouvantable une torche a explosé un jeune garçon se tenait derrière moi il y a eu une grande flamme j'ai eu le visage brûlé j'ai continué à tourner je sentais la douleur les flammes j'ai tourné jusqu'au bout et quand ça a été fini je me suis regardé dans une glace j'ai vu que tout était noir je suis partie en courant et j'ai appris que le garçon avait failli être brûlé vif mais on a pu le sauver berlin au début des années 20 une guerre perdue une nation déchirée les masses sont misérables beaucoup de gens ont faim sous populaire et distribution de vivres sont un spectacle quotidien les profiteurs de guerre affichent sans pudeur leur richesse les troubles sociaux sont à l'ordre du jour à munich un autrichien nommé adolf hitler fond d'un nouveau parti le nsd ap le parti nazi berlin 1992 pour les besoins de notre film lenny riefenstahl se rend dans les légendaires studios de la oufa à babelsberg avec son compagnon ors kettner c'est ici que furent produits les classiques du cinéma muet allemand de la oufa à babelsberg avec son compagnon ors kettine de la oufa à babelsberg avec son compagnon ors kettine de la oufa à babelsberg avec son compagnon ors kettine de la oufa à babelsberg avec son compagnon ors kettine de la oufa à babelsberg avec son compagnon ors kettine de la oufa à babelsberg avec son compagnon ors kettine de la oufa à babelsberg avec son compagnon ors kettine comment avez-vous ressenti l'atmosphère des studios à l'époque c'était très impressionnant on tournait à l'époque trois grands films ici métropolis de fritz lang avec brigitte elm le faust de murnau avec camilla horn et notre propre film la montagne sacrée du reste nous nous étions dans un petit atelier mais ici dans ce grand hall où j'ai réalisé aussi par la suite mes prises de vues pour tifland il y avait des décors fantastiques avec des centaines de figures étiez-vous en contact alors avec les plus grands réalisateurs de l'époque avec l'ang non mais avec murnau qui tournait alors son faust franck a voulu que je me présente pour le rôle de marguerite je m'étais procuré une perruque avec de longs cheveux blonds et franck pensait que monna on me prendrait non non n'est pas resté tout à fait indifférent et j'étais de la dernière sélection mais finalement il a quand même opté pour camilla là c'était ma région préférée il n'y a pratiquement pas une paroi pas une aiguille dont je n'ai escaladé le sommet pour ses rôles dans les films de montagne de franck lenni riefenstahl doit apprendre l'escalade et le ski une danseuse berlinoise se transforme en alpiniste passionnée vous voyez comme c'est à bruts à gauche de l'arête villago il y a un apique de 700 mètres à la verticale en dessous l'escalade à mains nues d'aujourd'hui lenni riefenstahl la pratiquait déjà devant la caméra et pieds nus l'alpinisme était alors une affaire d'hommes mais lenni riefenstahl n'a aucun mal à s'affirmer dans un univers masculin cela n'y posera pas de problème non plus avec les nazis sa volonté est inflexible et elle l'impose je suis de l'arête je regarde là-bas je peux les brides je peux les brides je peux les brides Non, ça ne va pas. Si vous voulez parler ici, je ne peux pas parler avec le visage sur les baises. Je ne peux pas... Vous n'avez pas besoin d'hier ? Non, ça ne peut pas. vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Oui, c'est clair, mais vous n'avez pas besoin d'hier. Non, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ça, c'est la fameuse Baroi Est. Il y a en ailleurs. S'il y a une émotion qui est très incroyable. Non, il y a un des obstacles, un étonnant et C'est un étonnant. Ce Là, c'est la fameuse Baroi Est. nous avons dû bivouaquer à une longueur de corde du sommet quand je regardais au-dessous de moi j'apercevais quelques lumières de refuge peut-être qu'inconsciemment si on trouvait ça tellement fascinant c'est qu'on oubliait tout, les soucis, les problèmes, on était forcé de ne plus penser qu'à une seule chose, ne pas tomber c'est un sport qui fait travailler tout le corps, de la tête aux pieds et qui donne un sentiment de liberté on est si étroitement lié au roc, à la nature, à la montagne et quand vous avez atteint le sommet, vous êtes si heureux, si comblé que votre seul désir est de revivre ça le plus souvent possible pour le prochain grand film, Lenny Riefenstahl perçoit le réalisateur Arnold Funk d'engager le célèbre aviateur Oudette, spécialiste des acrobaties aériennes et il y a aussi un co-réalisateur, Pabst, un grand nom du cinéma allemand Funk était un merveilleux réalisateur pour les prises de vue en milieu naturel et Pabst, un fabuleux réalisateur de long métrage je les ai réunis et cela a merveilleusement fonctionné ce fut l'une des raisons du succès mondial qu'a connu ce film, Prisonnier de la montagne tournage sur le glacier de Morteratsch, dans l'Engadine lorsque Pabst me disait, Lenny regarde à droite, je regardais à gauche et quand il disait à gauche, je regardais à droite alors il m'a dit, Lenny, tu n'es pas la réalisatrice il faut que tu regardes comme regarde l'actrice, pas dans la caméra et c'est ainsi qu'il fut le premier à me faire remarquer que j'avais un don pour la réalisation tout un versant de montagne est glacé dans le film, la paroi nord du Pizpalu le glacier descend vers la vallée pour la caméra le réalisme fameux d'Arnold Funk ne tolérait ni les doublures, ni les prises de vue en studio tout devait être authentique les prises de vue au Pizpalu quand nous sommes sur la paroi de glace il faisait 28 degrés au-dessous de zéro depuis 50 ans, il n'avait pas fait aussi froid dans l'Engadine nous étions forcés de travailler la nuit et par-dessus le marché, les machines me soufflaient des paquets de neige en pleine figure Leni Riefenstahl apprend auprès de Papst les bases dramaturgiques de son métier de comédienne oui, il était complètement différent de Funk en fait, Funk ne donnait strictement aucune indication il fallait se débrouiller tout seul, pure improvisation tandis que Papst savait très précisément ce qu'il voulait obtenir il ne le montrait pas matériellement pour qu'on l'imite mais il arrivait à mettre ses acteurs dans l'état d'esprit qu'il fallait ce qui est très important on oubliait à vrai dire la caméra et l'on était brusquement le personnage qu'on devait incarner après la guerre, certains critiques ont cru voir dans l'héroïsme des drames alpestres d'Arnold Funk les signes avant-coureurs de l'idéologie fasciste au cours des tournages avec Arnold Funk Lenny Riefenstahl a pu explorer à fond tous les domaines de la technique cinématographique ce pionnier aujourd'hui injustement oublié était pour ses collaborateurs un maître d'une rigueur admirable même s'il exigeait d'eux le maximum ne m'en parlez pas, ce n'était pas dur, c'était atroce Funk voulait pendant qu'on me hissait vers le haut qu'une avalanche déboule sur moi j'ai dit, sans moi, il n'en est absolument pas question alors il m'a dit ma petite Lenny écoute, on ne va pas faire une vraie avalanche on se contentera de faire tomber juste un peu de neige il m'a donc fait des tas de discours et puis il m'a promis un petit pourboire finalement je me suis laissé convaincre et on m'a ligoté avec des cordes les caméramen étaient en haut on a donné le signal et on m'a hissé j'avais atteint à peine d'autres mètres de hauteur que des blocs de glace et une véritable avalanche se sont abattus sur moi je hurlais, j'avais mal aux yeux et aux oreilles et Funk tournait, tournait n'arrêtez pas de tourner ensuite ils m'ont encore hissé par dessus le bord de l'arête pendant 4 semaines je suis restée couverte de bleu je peux vous dire une chose c'est que j'ai détesté Funk Berlin à la fin des années 20 on ne peut plus ignorer la présence des nazis dans la vie publique un jeune fanatique du nom de Goebbels tient des discours enflammés tandis qu'extrémistes de droite et de gauche s'affrontent dans les rues dans les studios de cinéma la OUFA fait concurrence à Hollywood elle produit des succès internationaux dans le studio qui porte maintenant le nom de Marlène Dietrich Lénie continue à apprendre cette fois auprès de Joseph von Steinberg Sternberg m'emmenait tous les jours au studio jusqu'au jour où Marlène en a eu assez je l'aimais beaucoup je la respectais elle était quelqu'un d'extraordinaire mais elle était aussi très jalouse c'est ainsi qu'il y eut un jour une scène assez violente au studio c'est elle qui l'a provoqué c'était la fameuse scène de l'ange bleu où elle est assise sur un tonneau et chante elle a essayé de m'écoeurer au point de me faire sortir du studio en se comportant de façon très vulgaire Sternberg s'en est aperçu il est intervenu alors elle a prétendu qu'elle ne jouerait plus si je remettais les pieds au studio il m'avait dit Leni, tu es tout le contraire de Marlène vous êtes deux créatures exceptionnelles mais radicalement opposées de même que j'ai formé Marlène et fait d'elle cette créature merveilleuse j'en ferai une de toi on ne t'a pas encore découverte je regrette infiniment de n'avoir pas pu partir à l'époque lorsqu'il m'a proposé d'aller à Hollywood pourquoi ? parce que j'avais alors une liaison passionnée avec un homme que je ne voulais pas quitter c'est uniquement à cela que je dois de n'être pas partie ou de regretter de n'être pas partie pour Hollywood lorsque Sternberg voit plus tard le film de Leni Riefenstahl son jugement se précise encore il avait vu avec moi le film La Lumière Bleue et j'y joue le rôle de Junta une fille toute simple, innocente et naïve qui est asexuée et doit donc paraître comme telle or Marlène était précisément la créature sexuelle et érotique un sphinx, une star, une superstar élégante il voyait donc en moi l'exact opposé de Marlène et je l'étais d'ailleurs sans doute Marlène part avec Sternberg pour Hollywood d'où elle soutient la lutte contre Hitler Leni tournera des films pour le Führer les nazis luttent encore à Berlin pour prendre le pouvoir ils doivent encore gagner les élections mais l'homme qui croit avoir pour mission de sauver l'Allemagne est déjà prêt il y a du vrai c'est certain dans ce que dit Marlène la discipline passait chez nous avant tout même à l'école et à la maison je veux dire qu'elle a raison oui j'imagine bien que les Allemands aimeraient avoir quelqu'un qu'ils penseraient pouvoir prendre pour modèle ils aiment qu'on les dirige tandis que les Allemands se rangent de plus en plus nombreux autour de leur Führer Leni Riefenstahl écoute encore l'appel de la montagne c'est dans le haut adige qu'elle tourne son premier film bien à elle un conte romantique production, réalisation et rôle principal Leni Riefenstahl la Giulia impressionnante aiguille rocheuse du massif de la Brenta devient devant la caméra de Leni Riefenstahl un véritable mythe le cristal le cristal ou plutôt les cristaux sont à vrai dire le thème symbolique de la lumière bleue c'est dans le haut adige Junta qui joue le rôle d'une fille de la montagne sauvage et innocente était fascinée par la lumière de la grotte il y avait dans la montagne une grotte de cristal que seul Junta connaissait et qu'on voyait uniquement quand la lumière bleue des soirs de pleine lune se glissait par cette fente alors le bleu se mettait à scintiller ce bleu représente symboliquement l'idéal que l'on atteint jamais mais que l'on désire et dont on rêve toujours c'est le sujet de la lumière bleue Pourquoi avez-vous choisi pour votre premier film un conte ? A vrai dire parce que Fank pour ces sujets qui étaient en fait réalistes avait pris des paysages de contes et j'ai toujours trouvé que c'était une rupture de style le paysage féérique et l'action réaliste n'allaient pas ensemble à mes yeux mais comme j'aimais la beauté du paysage le féérique, le pittoresque je me suis dit que le mieux serait de situer dans ce cadre une action de conte de fées Junta, la fille aux cristaux de la montagne est une exclue, une sorte de sorcière nul ne comprend le pouvoir qu'elle exerce sur la montagne mystérieuse ni sa relation avec les pierres précieuses Je me suis dit qu'ils aient les pierres je me suis dit qu'elle lance Je me suis dit qu'elle a été je me suis dit qu'il y a qu'on tourne Déjà à l'époque où j'étais danseuse, avant de travailler avec Frank, j'avais écrit des choses, mais pas de scénario. Or j'avais fait la connaissance du célèbre dramaturge Karl Mayer, qui avait écrit des scénarios pour Murnau, et de Bella Balasch, qui passait à l'époque pour le meilleur scénariste. Ils trouvèrent le sujet si passionnant qu'ils me donnèrent de bons conseils, et que Balasch participa même bénévolement au travail. Il a écrit les dialogues, moi les scènes optiques. C'était une collaboration idéale. J'avais là, par exemple, dessiné la cascade et marqué la position du soleil. Et j'ai écrit, 7h10 du matin, les prises de vue doivent être terminées avant 8h. Même l'optique est notée. Focal, 7,75. Tout est noté. Donc, vous notiez à l'avance chaque scène par écrit, et très précisément. Je préparais chaque scène avec la caméra. Je choisissais la lumière, je répétais tout très soigneusement à l'avance. Et ça marchait comme sur des roulettes. Nous faisions même une épreuve photographique de chaque scène. Autrement dit, nous développions le négatif pour voir si on ne pouvait pas y apporter encore quelques améliorations. On accordait donc une très grande valeur à la qualité optique de l'image. Dès le début, Leni Riefenstahl refuse tout compromis. Pour son premier film, elle fait venir d'Hollywood une optique spéciale. Et pour les scènes de nuit, elle fait même créer une pellicule spéciale. J'ai pu réaliser ça grâce à une pellicule spéciale qu'Akfa avait faite pour moi. Et qu'on a appelée par la suite pellicule R. Quand on utilise ça avec un filtre rouge, le bleu devient plus son. Presque noir. C'est ainsi que j'ai pu filmer des scènes d'escalade de nuit sans projecteur. C'était une expérience. C'est un expérience. C'est un expérience. C'est un expérience. Sous-titrage MFP. Rossellini et De Sica l'ont dit, j'ai été la première à tourner en décor naturel, par exemple dans l'église. Je n'ai jamais rien fait construire en studio. Dans la petite église de la vallée de Sarne, j'ai obtenu du prêtre l'autorisation de filmer pendant la messe. Et les salles avec les paysans, je les ai faites au musée de Bolzano. C'était la première fois que dans un long métrage de cette époque, tous les intérieurs étaient tournés dans des lieux réels. C'était la première fois que dans l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Le film terminé, quand je l'ai montré chez Agfa, qui en avait la distribution, ils n'ont pas été contents du tout. Et moi aussi, j'ai été déçue. Le film ne faisait pas l'effet que j'avais escompté. Alors, je suis allée trouver Arnold Funk et je le lui ai montré. Il m'a dit, Lini, viens chez moi demain et nous arrangerons ça. Il y a encore quelques faiblesses et quelques longueurs là-dedans. Lorsque je suis arrivée chez lui, le lendemain, il m'avait découpé ma copie en centaines de séquences et fait un montage complètement différent. J'étais horrifiée car ça ne marchait pas non plus et tout était fichu. Tout ce travail pour rien. La volonté inflexible de Leni Riefenstahl ne lui sert pas seulement à escalader des montagnes, mais aussi à rebondir quand sa carrière connaît des creux. Devant la table de montage, elle mène un combat qui ne sera pas le dernier. Presque toujours, elle impose sa volonté. J'ai pleuré tout mon sou pendant quelques jours. Et puis, j'ai entrepris de refaire le montage. Cette opération a été très bénéfique. Parce que même si le montage de Funk ne me plaisait pas, j'observais beaucoup de choses qu'il avait faites et qui ne me seraient jamais venues à l'idée. Par exemple, le redécoupage à l'intérieur des scènes elles-mêmes. Funk avait certes fait trop de coupes, mais je me suis rendu compte que si je n'en faisais pas, ce n'était pas bon non plus. J'ai donc repris le principe, mais en l'appliquant au rythme que je jugeais bon, étant donné le sujet du film. Je n'avais pas fait comme ça au départ. Lorsqu'un réalisateur tourne une séquence ou un personnage marche longtemps, il ne pense pas forcément à couper cette scène. C'était particulièrement important pour la scène au clair de lune, où les paysans ferment les portes. J'avais d'abord pensé au montage suivant. Un premier personnage ferme une porte, un autre ferme une deuxième porte, et un troisième, une troisième porte. C'était normal et logique. Mais Funk avait fait autrement. Le premier commençait de fermer sa porte, on continuait avec un autre, puis le troisième. Et cette alternance suscitait l'intérêt et la curiosité. C'était un système très particulier. Je l'ai tout de suite compris intuitivement et je l'ai transposé sur mon sujet. J'ai gardé un rythme plus lent, mais quand même pas aussi lent qu'auparavant. Et là, j'ai appris quelque chose. Le film connaît un succès mondial. Il reste à l'affiche pendant des mois à Londres et à New York. Le rôle de cette Junta, qui représente dans le film une espèce de sorcière, je l'ai jouée comme en prémonition de ma propre vie. Ou plutôt, je l'ai revécu par la suite. Junta est à la fois aimée et haï. Il en est allé de même pour moi. J'ai été aimée et haï. Et de même que Junta a perdu quand les cristaux se sont brisés, j'ai perdu à la fin de cette guerre épouvantable. Dans cette mesure, le film anticipait sur mon propre destin. Est-ce que vous aviez des contacts avec les nazis à cette époque ? Quand j'ai tourné la lumière bleue, je ne savais même pas qu'ils existaient. Je ne connaissais pas le nom de Hitler. Je n'en avais absolument aucune idée. Et quand le critique de cinéma, Ernst Jäger, vous a parlé de Hitler ? Il m'a demandé, vous allez à ce meeting des nationales socialistes ? Je n'ai rien compris. Je lui ai répondu, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hitler fait un discours. Aujourd'hui, à Berlin, au Palais des Sports. Ah bon ? Et alors ? Eh bien, vous savez, j'ai le sentiment que si vous l'entendiez, cela pourrait changer votre destin. J'ai éclaté de rire et je lui ai demandé, comment ça a changé mon destin ? Voilà ce que m'a dit Jäger, qui était un adversaire du national-socialisme, ce que j'ignorais alors. Allez-y, je vous le conseille vraiment. Alors, j'ai été intriguée. J'y suis allée. Et cela a effectivement changé le cours de mon destin. J'ai éclaté. J'ai l'intérêt de rire, mais c'est pour ça ? C'était la première fois de ma vie que j'assistais à une réunion politique. C'était très impressionnant pour moi. Je me suis laissée emporter par l'atmosphère. Hitler m'a fait ce jour-là un effet absolument fascinant. Et c'est sous le coup de cette émotion que je lui ai écrit une lettre, parce que je me suis dit, après tout, c'est peut-être l'homme qui sauvera l'Allemagne. Quand j'ai demandé à Bruckner son aide de camp, comment j'avais pu recevoir une réponse, il m'a répondu, le fureur a été émerveillé par votre danse devant la mer dans la montagne sacrée. Ça lui a plu tellement. Quelle impression vous a-t-il fait lorsqu'ensuite vous vous êtes trouvée seule avec lui ? Oui, c'est une question intéressante, le contraire de l'impression que j'avais eue au palais des sports. Là-bas, il faisait l'effet d'un homme politique qui s'efforce de séduire les gens, alors que devant moi, c'était une personne privée. Un homme très simple, dont on ne pouvait pas imaginer qu'il soulève les foules. Il paraissait très naturel, très modeste. Il faisait un effet plutôt sympathique. La première fois que je l'ai vue sur les affiches, je l'ai trouvé particulièrement l'air. Mais ensuite, quand je l'ai vue en chair et en os, que je me suis retrouvée assise en face de lui, c'était fini, on oubliait ses traits, cette moustache et tout ça. Il émanait de lui un très grand rayonnement, mais en tant qu'homme, il ne m'intéressait pas et ne me fascinait en rien. Vous aviez le sentiment qu'il possédait une sorte de puissance suggestive, d'ordre démoniaque ? C'était déjà ce que j'avais ressenti au palais des congrès. Et cette impression était encore plus forte dans la rencontre personnelle. Il avait un charisme hypnotique d'une certaine façon. Et cela me faisait un peu peur aussi. Je n'avais pas envie d'aliéner ma propre volonté, ni de perdre ma liberté. J'ai déjà eu le sentiment, à l'époque, qu'il fallait se tenir le plus possible à l'écart de cette atmosphère, parce qu'elle risquait de paralyser la volonté. Vous aviez donc une idée de la personne. Quelle impression vous faisait son programme politique ? Je ne le connaissais pas, je ne connaissais rien. Et je n'avais pas non plus le temps de m'en occuper, car je repartais le lendemain même au Groenland. Dans cette production hollywoodienne de la Universal, le dernier film réalisé avec Arnold Funk, elle joue une fois de plus la belle aventurière et l'intrépide héroïne. Elle opère un sauvetage aérien sur la banquise. Aux yeux du public, Leni Riefenstahl incarne un idéal qu'Hitler exploitera habilement à ses propres fins. D'ailleurs, il m'avait dit, quand nous arriverons au pouvoir, vous ferez mes films. Je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai même protesté tout de suite. J'ai dit que je ne pouvais faire que ce que j'avais envie de faire, que j'étais avant tout actrice et que je voulais avoir de beaux rôles. Ce sont précisément ces rôles qui lui assurent l'image qu'Hitler admire tant. La superwoman, la fée de la montagne, sans peur et sans tâche, qui trône au-dessus des sommets. Inaccessible aux masses, idole plus grande que nature, un mythe, et donc très précisément ce qu'Hitler lui-même voulait devenir. Alors il m'a dit, eh bien quand vous serez plus âgés et plus mûrs, vous comprendrez peut-être mes idées. Ces idées dont à l'époque je ne savais rien. En janvier 1933, Hitler devient chancelier. Les conséquences ne se font pas attendre. Les hommes et femmes, le développement des toutes les évidentes de l' damalité, le déjeuner intellectuelisme est maintenant terminé. Le déjeuner contre l'Édouine révolution, le doubleur de l'avion, le déjeuner des événements, Une fois de plus, il se trouve que Leni Riefenstahl n'est pas là. Elle tourne un film dans les Alpes Suisses. Nous n'étions pas au courant de cet autodafé, car à l'époque, il n'y avait pas encore de télévision. Tout ça, je ne l'ai appris que par la suite, quand je suis revenue. Surtout les amis que j'avais... Qui avaient déjà immigré. Précisément, j'ai trouvé leurs lettres qui m'attendaient dans mon courrier. Quand ensuite, on m'a invité à me rendre près d'Hitler, j'ai voulu lui parler de ça. Et son visage aussitôt s'est renfroigné. Et il m'a dit, Mademoiselle Riefenstahl, je vous prie de ne pas aborder ce sujet avec moi. Donc, vous avez tenté d'en parler avec lui. Tout de suite, j'ai commencé par là. Je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Il a tout de suite appelé son aide de camp et a demandé qu'on me raccompagne. Il n'était pas disposé à parler de ça avec moi. Et mes amis émigrés, j'en avais trop ou quatre. Surtout, Manfred Georg, étaient les premiers à me dire qu'il fallait tenir bon, qu'il fallait rester. Que ceux qui restaient devaient empêcher que l'antisémitisme se répande. Nous étions destinés à constituer une sorte de rempart contre ça. Et nous pensions tous que ce n'était que de la propagande électorale, que ce n'était que momentané, que ça se calmerait. En fait, nous n'avons pas vu venir ce grand danger. Allemagne, 1992. Que ressent-elle devant de telles images ? Terrible. Épouvantable. On ne pourrait rien imaginer de pire pour nuire à l'Allemagne que ces actions. Est-ce que de telles images ne nous rappellent pas la nuit de cristal ? D'une certaine façon, oui, bien sûr. C'est affreux. C'est bouleversant. Ces gens, ces enfants, ou presque, on devrait bien plus leur expliquer quel tort ils font, non seulement à l'Allemagne, mais à eux-mêmes. Il y aura davantage de chômeurs. On sera boycottés. On fera le rapprochement avec le passé. On est en train de détruire tant de choses. C'est affreux. Savez-vous que beaucoup de ces jeunes font le salut hitlérien ? Ce sont de grands dadais. Ce ne sont pas des politiques. S'ils étaient politisés, ils ne manifesteraient pas contre de pauvres gens, mais contre des hommes politiques. Ces étrangers n'ont rien à voir avec la politique. Ceux qui font ça sont des voyous, des délinquants. Vous aviez lu Mein Kampf à l'époque. Est-ce que ça vous a ouvert les yeux sur les véritables objectifs du Führer ? Je n'ai pas lu le livre en entier. Seulement quelques chapitres. Il y a des choses qui m'ont tout à fait plu. Tout ce qui traitait des problèmes sociaux. Car c'est bien pour cela, je crois, que Hitler a eu à l'époque tellement de partisans. Ces 6 millions de chômeurs, cette détresse. Ce qu'il dit sur la théorie raciale, ça m'a naturellement déplu. Et j'ai fait des annotations dans l'exemplaire qui ensuite est par hasard tombée entre les mains d'Hitler. J'avais écrit oui, bon, mauvais, pas bon, etc. Je faisais donc bien la différence. Comment a-t-il réagi à cette critique ? Eh bien, il a ri. Quelles furent vos relations avec le ministre de la Propagande, Goebbels ? Les pires qu'on puisse imaginer. Je l'avais rencontré avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. J'avais fait sa connaissance dans un ascenseur de l'hôtel Kaiserhof. On montait ensemble. Il m'a fait des avances extrêmement pressantes. Il aurait voulu m'avoir pour maîtresse, mais ce n'était pas du tout mon type. Je ne ressentais rien pour lui. Et il ne m'a jamais pardonné ce refus. Et les choses n'ont fait que s'aggraver par la suite. En fait, c'était presque... Oui, je dirais presque un ennemi. Oui, mais quand on lit le journal de Goebbels au début de 1933, on a l'impression que vous êtes souvent chez lui et chez Hitler, que vous êtes bons amis. Alors là, il faudrait que vous me montriez ces passages. Je n'ai jamais rien lu de tel, pas une seule phrase, d'où ils ressentent que je l'ai fréquenté. C'est de la pure invention. Journal de Goebbels, 17 mai 1933. Après-midi, Leni Riefenstahl. Je lui propose de faire un film sur Hitler. Elle est enthousiaste. Le soir, avec Magda et Leni, Butterfly, bon chanteur. Et au début de 1933, jamais je n'étais chez lui, jamais. Et d'ailleurs, il n'a rien écrit. 16 juin 1933, trajet en voiture avec Hitler en fin de journée. Ensuite, à la maison, Philippe von Hessen et Leni Riefenstahl. Très agréable. 14 juillet 1933, aïe Hitler, regardez un film de Albers, épouvantable navet. Leni Riefenstahl, Gerda Maurus et Maria Winkelstern, trois belles femmes. Qui dit vrai ? Le ministre de la Propagande ou la cinéaste ? Les témoignages contradictoires ne manquent pas. Goebbels war ja ein Meister der Lüge. Nuremberg, le château impérial. Pour Hitler, un lieu privilégié, car il se voyait dans la tradition des empereurs du Saint-Empire et au-delà, des empereurs romains. C'est pourquoi les congrès du Parti National Socialist furent organisés à Nuremberg. Des constructions colossales, certaines inachevées. Il reste peu de choses aujourd'hui. L'enthousiasme des foules pour les parades nationales socialistes est de nos jours difficile à imaginer et à comprendre. C'est ici que se déroulaient les grandes manifestations. Elles pouvaient mobiliser jusqu'à 100 000 hommes. Le film que Leni Riefenstahl tourne en 1934 sur le congrès du Parti va sceller son destin. Le talent qu'elle y déploie va faire son malheur. Sur des congrès ultérieurs, d'autres réalisateurs tourneront des films plus radicaux, mais aujourd'hui bien oubliés. Le premier film devait être le seul. Il n'était pas question qu'il y en ait deux ou trois. Mais ce film unique sur le congrès du Parti n'a pas pu être terminé en 1933. On n'entourna que quelques mètres. Il n'y avait pas eu de préparation. Le Parti ne voulait pas que nous fassions le film qui était une commande de Hitler. Le film a été boycotté. Ce premier film sur un congrès du Parti, intitulé Victoire de la Foi, a été tenu pour perdu jusqu'à une date récente. Le parti, qui devait le film, a voulu, a voulu, a voulu, a voulu. Le parti, qui envo, a voulu, a voulu. Hitler et Röhm, à l'époque encore deux partenaires en concurrence pour le pouvoir. Les plans d'Hitler sont peu professionnels et beaucoup de cadrages sont maladroits. On comprend pourquoi Leni Riefenstahl n'aime pas parler de ce film. Il fait l'effet d'une ébauche pour le vrai film à venir. Les imperfections résultant des circonstances l'irritent encore aujourd'hui. Je dois vous expliquer. Je dois vous expliquer. Le premier film n'a pas une partie de l'État, mais c'est que c'est une émission qui m'aussée. J'ai dû s'occuper de l'État, parce que Hitler voulait ça. Il n'a rien à faire avec la technologie. La technologie n'a pas à parler de l'État de l'État. Dans le premier film, il n'y avait pas une technologie. Non, il n'y avait pas une préparation. Il n'y avait pas une préparation, mais il n'y avait pas de l'État. Il n'y avait pas du m'aussée. Je dois vous expliquer. Je dois vous expliquer. Je dois vous direz, M. Müller, je ne pouvais pas faire, parce que l'État a proposé les partis. Il n'y avait pas de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Non seulement le travail des opérateurs est loin d'être parfait, mais l'organisation de la manifestation ne l'est pas non plus. Manifestement, Hitler aussi bien que Lénie en sont encore à s'exercer. Un an plus tard, ils sont fin prêts pour leur chef-d'oeuvre si controversé. C'est pour cela que je ne l'ai pas fait, ce premier film, à part quelques scènes de déplacement qui ensuite ont été montées. Vous n'avez pas fait le montage vous-même ? Si, il a bien fallu, mais je n'avais guère de matériaux. Pourtant, certaines séquences ont déjà indéniablement la griffe Riefenstahl. Dans de tels passages, on reconnaît la patte de Lénie Riefenstahl. Cadrage et montage concourent à créer une effrayante intensité. Les commanditaires étaient contents ? Enfin oui, ils étaient contents de n'importe quelle bande d'actualité pourvu qu'il y ait un drapeau à Croix-Gammer, n'est-ce pas ? Donc, ça ne veut rien dire. Le film, il a fallu que j'en fasse le montage. Ça a donné un court-métrage. Il est passé dans un cinéma, je ne sais plus lequel. Et il a plu à Hitler et aux autres. C'était bien sûr intéressant pour eux, mais pas vraiment satisfaisant, puisque Hitler a insisté pour que je refasse un film l'année d'après. Et vous n'étiez pas satisfaite non plus ? Pour moi, ce n'était pas un vrai film, c'était de la pellicule exposée. Il est clair qu'à ce moment-là, Hitler n'est pas encore le seul détenteur du pouvoir. À côté de lui est sur le même plan le patron des SA, Röhm, qu'Hitler fera bientôt assassiner. Le boycott du tournage par le parti a tellement irrité Leni Riefenstahl qu'elle va aussitôt s'en plaindre à Hitler. J'ai raconté très précisément ce qui s'était passé. Et Goebbels était présent. Et vous n'imaginez pas ce que ça a donné. Goebbels est devenu pâle comme un linge. Hitler était furieux, hors de lui. Et a dit, cela ne se reproduira pas, que vous ferez le film l'an prochain. Moi, j'étais bien décidée à ne plus le faire. Et je suis partie en pleurant. Et une fois rentré chez moi, j'ai reçu un coup de téléphone. Il fallait que j'aille chez Goebbels, au ministère. C'était la veille du jour où Goebbels est allé à Genève pour annoncer que l'Allemagne quittait la Société des Nations. C'est pour ça que je me souviens de la date. J'arrive dans son bureau, au ministère de la Propagande. Et il se met à me crier, si vous étiez un homme et non une femme, je vous flanquerai en bas de l'escalier. Vous êtes une femme dangereuse. Vous êtes impossibles. Ne vous retrouvez jamais en face de moi, etc. Voilà comment ça a fini. Et tout ce qui a suivi plus tard venait de là, de cette haine. En 1934, elle tourne de nouveau à Nuremberg. Cette fois, elle a carte blanche. Elle travaille directement pour Hitler. Et Saint-Triomphe ou un pacte avec le diable. Aujourd'hui, c'est très facile de penser ça. Naturellement, quand on sait tout ce qu'a fait cet homme, toutes les choses épouvantables qu'il a commises ou fait commettre, alors c'est évident que c'était un pacte avec le diable. Mais auparavant, on ne savait pas cela. Vraisemblablement, Hitler était un personnage de schizophrène. Il était le diable et le contraire. Peut-être qu'il était les deux. Et à l'époque, on n'a vu qu'un des côtés, et pas le côté épouvantable et dangereux. Avec des moyens énormes, Leni Riefenstahl tourne ce qui reste encore aujourd'hui le meilleur film de propagande de tous les temps. C'est en tout cas l'avis des cinéastes et celui de la réalisatrice. Pourtant, ce congrès du parti n'était pas un sujet très excitant. Je ne voulais pas faire ce film, pour rien au monde, parce que je voulais jouer et que je ne voulais pas m'imposer ce travail terrible. Je n'étais pas contre pour des raisons politiques, pas du tout, ça n'avait rien à voir avec ça. Je voulais simplement faire autre chose. Je ne voulais pas faire ça. Mais un désir d'Hitler était aussi un ordre à l'époque. Disons que j'aurais eu beaucoup de peine à m'y soustraire. Ça aurait été presque impossible. Alors j'ai fait une dernière tentative. J'ai filé en voiture jusqu'à Nuremberg quand j'ai su qu'Hitler y était. Je l'ai trouvé dans une réunion avec Spire et d'autres gens. Il avait des projets et Hitler m'a dit « Mademoiselle Riefenstahl, donnez-moi seulement six jours de votre vie, rien que six jours. Je souhaiterais que ce film soit fait par un artiste et pas par un réalisateur du parti. » Et j'ai répondu « Je le ferais si vous me promettez que jamais plus je ne devrais faire un film pour le Reich, pour vous ou pour le parti. » Ce fut la vérité, ou presque. « Je le ferais si vous me promettez pas par un artiste. » « Je le ferais si vous me promettez pas par un artiste. » La proposition venait de moi. Ce n'était pas du tout une idée d'Hitler. C'était ma proposition, parce que j'avais eu de gros problèmes avec la Wehrmacht. Elle s'était plainte auprès d'Hitler qu'elle n'était pas assez représentée dans le triomphe de la volonté. « Je n'avais de l'armée que quelques plans gâchés par la pluie. » « Je n'avais pu filmer des manœuvres que quelques mètres. » Alors les généraux étaient venus me trouver en salle de montage et avaient protesté. Hitler m'a donc prié d'essayer au moins de leur faire davantage de place. Mais ça n'a pas marché. Ils auraient voulu des gros plans des généraux au générique de titre. Et j'ai refusé. Hitler était irrité. Et pour l'apaiser, j'ai eu l'idée d'envoyer l'année suivante deux caméramens à Nuremberg pendant une journée pour prendre les manœuvres de la Wehrmacht et d'en faire un court-métrage. Ce qui fut fait. 800 mètres de pellicule. Mais ça n'avait pas de signification pour moi. On n'y voit que la Wehrmacht. On n'y voit que la Wehrmacht. Ce qu'ils font là semble être la préparation d'une guerre d'agression. C'est possible qu'on voit ça autrement aujourd'hui. Mais là, en 1935, c'était des manœuvres de la Wehrmacht en marge du congrès du parti. De nos jours, on voit bien des avions passés en formation. C'était un peu ça. En présence des diplomates étrangers. C'était un spectacle. Un show. Rien de plus. Rien. Rapeau. Rien. 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 Ce film sur la Wehrmacht est oublié depuis longtemps. Mais non pas le film qui lui a valu d'être mis à l'index près de la moitié de sa vie. Le film sur la Wehrmacht a réfléchi à ce que je pouvais faire pour que ce soit mieux que les actualités. Filmer des troupes qui défilent et des discours interminables, ce n'est pas une tâche facile, même pour une Leni Riefenstahl. Elle se rend compte que seule la mise en scène cinématographique pourra rendre le film intéressant. Elle anticipe alors sur ce qui aujourd'hui va de soi dans les studios modernes. Plusieurs caméras mobiles travaillant sous des angles multiples. Cette variété dans le placement et les déplacements des caméras permettra ensuite à la réalisatrice de donner à son montage un dynamisme qui n'avait jamais existé dans le documentaire. Leni Riefenstahl Le film ne fait pas du tout l'effet d'un documentaire, mais d'une œuvre d'art, ce qu'il veut être. Cette densité esthétique, comment l'avez-vous obtenu ? Oui, c'est le sens des transitions entre les plans, de l'enchaînement entre un regard et un autre, entre un dégradé de valeur, de gris et un autre. C'est-à-dire que c'est comme une composition musicale. Et ce qui est très important, c'est de faire culminer le film au bon moment, de sorte qu'il y ait une montée constante. C'est-à-dire que 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 c'est-à J'ai naturellement dû faire des centaines d'essais au montage, qui a duré plus de cinq mois. Au début, c'était douze heures de travail par jour, puis ça a été quatorze, puis dix-huit, et à la fin, c'était vingt heures par jour. C'est dire que je n'ai rien pu faire d'autre pendant ce temps que de rester assise à la table de montage et d'essayer de trouver une solution pour qu'il n'y ait pas d'à-coups, que ce soit fluide et que ce soit intéressant. Il a fallu pour ça des centaines d'essais. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pannan. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von de Wartverkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Tonau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk. Ein Hürr. Ein Reich. Ein Mann. Mais cette densité esthétique, cette intensité et cette gradation dont vous avez parlé, on vous en a fait reproche par la suite. On a parlé de glorification. Oui, peut-être, sans doute. Mais les gens qui disent ça, j'aurais voulu les y voir. On peut ou bien faire des actualités, ça avait déjà été fait, ou bien on pouvait essayer à partir de ce matériau de faire un film qui soit plus intéressant que les actualités, sans faire poser les gens. En Prandon, im Westen, im Osten, im Süd, zu Lande, zu Wasser, und in den Wolken. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de commentaire dans ce documentaire où normalement on n'en attendrait un ? Il n'y a pas de commentateur qui explique quoi que ce soit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il se distingue d'un documentaire ou d'un film de propagande. Car si c'était un film de propagande comme tant de gens le prétendent, il aurait fallu qu'un commentateur explique la signification et la valeur de ces manifestations. Ce n'est pas le cas. Au cinéma, les images et le montage ont plus d'effet que les paroles, surtout sur l'inconscient. C'est la première fois qu'un film montre des gros plans du Führer. Ce n'était pas tellement difficile car Hitler ne se laissait absolument influencer par rien. On pouvait gambader autour de lui autant qu'on voulait. Vous avez même posé des rails tout autour de lui. Oui, c'était une idée. Vous comprenez, j'avais à prendre trois ou quatre discours de Hitler. Comment faire pour qu'il soit différent, qu'il ne se répète pas ? Alors j'ai pensé que pour un de ces discours, si je posais un rail circulaire autour de lui, ce serait plus intéressant qu'en le filmant d'un point fixe. Je veux dire, 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 je vous voyez ce petit monde charge là ça a été très difficile d'obtenir l'autorisation je reviens en arrière là sur ce mât de drapeau cela a été très difficile d'installer ce minuscule monte-charge mais l'effet produit est bon ce qui frappe dans le montage c'est ce contraste entre ces gigantesques masses humaines et un individu à savoir hitler c'est un principe délibéré il n'y avait pas autre chose il n'y avait que ces deux motifs il y avait hitler il y avait le peuple est-ce que ça n'a pas été très difficile puisque vous dites que vous n'entendiez rien à la politique de monter et de condenser tous ces discours politiques cela n'a rien à voir avec la politique c'est une question technique si j'ai un discours de deux heures et que je doive le ramener à cinq minutes indépendamment du contenu que ça parle de poisson d'arbre ou de politique n'importe quel monteur de cinéma sera coupé il faut que le discours est un début qu'il est une fin et au milieu deux ou trois phrase importante et tout le reste doit être coupé c'est parfaitement logique mais qu'est-ce qui est important mais c'est ce que je vous dis un début qui soit vraiment là et une fin et entre les deux je ne sais quoi par exemple ce qui a le plus enthousiasmé les gens tous les monteurs savent faire ça sans aucun problème vous vous laissez guider par les applaudissements oui par l'effet produit par l'expression n'est ce pas si vous êtes monteur et que vous ayez la possibilité de couper le moment où hitler se mouche ou bien tous vous couperez plutôt des choses comme ça et vous prendrez les plans où il a une expression plus intéressante c'est bien clair un monteur doit trouver quel moment ont le plus d'effets cela n'a absolument rien à voir avec la politique car le discours n'avait de toute façon jamais qu'un seul sujet mais ces congrès eux-mêmes étaient des mises en scène grandiose et le reste aujourd'hui est ce qu'en et tout ça vous me faites rire pourquoi voudriez vous que j'y ai participé je n'étais même pas membre du parti je n'étais pas non plus architecte qu'est ce qui vous fait penser que j'aurais pu y participer oui mais c'était tout de même des mises en scène grandiose alors qu'il les a fait qui les a imaginé c'est clair et ce pire tout seul tout seul je n'avais rien à voir avec ça je ne savais rien je n'en avais aucune idée j'ai vu et j'ai essayé de bien filmer mais l'idée que j'ai pu y contribuer me semble proprement stupide mais ces mises en scène colossales qui ressemblent par moments un opéra de wagner mais ces mises en scène colossales existent aussi à moscou elles existent à pékin vous les avez vu ces défis énormes qu'ils ont fait il y a quelques mois à pékin ou en corée cela n'a rien de nouveau ça existe partout ils sont impressionnants ces défilés bien plus grandiose que dans le triomphe de la volonté les armements et toutes les fusées qui défilent et les tribunes qui sont ornés de centaines de drapeaux rouges c'est encore beaucoup plus gigantesque mais elle est encore plus gigantesque Sous-titrage MFP. ... 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 Il y avait un papier sur la caméra qui priait ceux qui la trouvaient de la rapporter aux productions Leni Riefenstahl. Beaucoup de ces expériences ont ensuite fait école dans l'histoire du cinéma, l'ambition de la réalisatrice concordée avec le désir qu'avait le régime de présenter des jeux parfaits. Il y avait un peu dit, il m'a dit un peu plus, il a dit deux ans, il a dit un petit peu plus, il a dit un 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 peu plus. Il a dit un peu plus, mais il est avec Ribbentrop dans la guerre de Moskau avec les deux copies, où le fait un postage, où les Staline en dépres, Elle ne veut pas parler politique devant la caméra. Il s'agissait pour elle à l'époque uniquement de techniques cinématographiques. J'avais bien 30 opérateurs, mais pas tous ici dans le stade. Il y avait aussi les épreuves de natation. Il y avait des épreuves à Grunau, il y en avait à Kiel, il y en avait sur le Meifeld. Il y en avait en salle, les caméramens étaient éparpillés. Beaucoup de ce qui aujourd'hui va de soi à l'âge du reportage électronique en direct fut expérimenté à l'époque pour la première fois par Leni Riefenstahl, qui a ainsi fixé une fois pour toutes les normes de la prise de vue en matière de sport. Un voilier en remorque, des scènes dramatiques dont il n'est pas possible d'approcher suffisamment, lors des épreuves, sont tournés à l'avance pendant l'entraînement et intercalés ensuite au montage dans le film des épreuves. Certaines séquences atteignent ainsi un niveau dramatique digne des longs métrages. Pour les jeux eux-mêmes, il y avait plus de 30 caméramens sur le terrain. Et je dois dire que plus il y en avait, plus le travail était difficile. Car il fallait que je dise à chacun ce qu'il avait à faire. Je ne pouvais le faire que la nuit, quand le travail de la journée était terminé. On avait alors une conférence de réalisation et chacun d'eux avait 5 minutes pour parler avec moi. Je lui fixais sa tâche, chacun selon ses capacités. La logistique de l'opération était impressionnante. Avec sa planification toute militaire, Leni Riefenstahl avait sous ses ordres 170 collaborateurs. Je dois dire que je l'admirais. Elle avait un sens incroyable de l'image. Elle avait un coup d'œil stupéfiant et les motifs qu'elle avait choisis étaient de vrais motifs. Leni Riefenstahl Sieger, England! Elle était énergique et elle imposait les choses. Pour le film sur les Jeux Olympiques, quand on nous a interdit notre grande fosse, on pourrait prendre les sauteurs à la perche en contreplongée. Le comité olympique était venu nous dire, impossible, c'est trop dangereux pour les sauteurs. Alors Leni a dit, je vais leur parler. Elle est allée trouver le comité olympique et leur a dit, tout notre film est fichu si nous ne pouvons pas tourner ça. Et elle est revenue en nous disant, on peut tourner, je leur ai fait le coup des larmes. Ces olympiades parfaitement organisées donnaient l'occasion aux nazis de présenter une image flatteuse de l'Allemagne. Nation pacifique, tolérante et puissante. On pourrait penser que cela ne pouvait qu'enthousiasmer Hitler. Hitler n'a pas été du tout ravi en apprenant que je faisais ce film. Hitler n'éprouvait aucun intérêt pour ses Jeux Olympiques. Il n'aimait pas ça du tout. Je m'en suis rendu compte moi-même. Et ça se comprend. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, est-ce qu'il était enthousiasmé de voir des Noirs gagner et d'avoir sous les yeux tous ces gens internationaux, lui qui était si nationaliste ? C'était tout de même une bonne occasion de présenter une certaine image de l'Allemagne vis-à-vis de l'étranger. Oui, oui, on pourrait le croire, mais Hitler, ça ne l'intéressait pas du tout. Et il a fallu que tout le monde s'y mette pour le persuader de venir au stade. On lui a dit, il faut toujours que vous veniez pour que les Allemands gagnent davantage. Mais lui-même, ça ne l'intéressait pas du tout. Même le stade ne lui plaisait pas. Il trouvait ça beaucoup trop petit et trop peu. L'architecture ne lui plaisait pas. Vous pouvez demander à tous ceux qui sont encore là. Ils vous confirmeront que Hitler ne s'intéressait pas du tout au jeu. 400 km de pellicules, comment avez-vous pu gérer ces montagnes de matériaux ? D'abord, il faut comprendre pourquoi nous avons tant tourné. Il faut réfléchir qu'il y avait 136 disciplines sportives différentes. Et dans les éliminatoires d'athlétisme, on ne savait pas si un record du monde n'allait pas être battu. Donc, il fallait filmer absolument tout. C'est ce qui a donné cette énorme quantité de pellicules. Là aussi, c'est grâce à son sens légendaire de l'ordre que Lenny Riefenstahl a pu conserver une vue d'ensemble. Et ce, grâce à l'aide infatigable de collaborateurs dévoués. Lenny Riefenstahl passa deux années entières à la table de montage pour ce film sur les Jeux Olympiques. Elle a toujours monté ces films elles-mêmes. Ce petit appareil, le Litax, inventé par le Dr. Fank, permettait de travailler très vite. Tout simplement parce que ces pellicules suspendues, là, n'ont plus besoin d'être mises sur bobine. Ce qui prenait beaucoup de temps. mais juste dans cet appareil. On prend la pellicule, on la met là, et il n'y a qu'à refermer pour la regarder et la découper exactement selon le mouvement. Très exactement. Et si la scène ne me plaît pas, je la roule tout simplement dans la corbeille. Ou bien, je me la mets autour du cou pour le cas où j'y reviendrai. Et j'en prends une autre. Je la compare. Et j'ai du coup la possibilité, sans exagérer, je crois, de travailler dix fois plus vite. Bien sûr, ce système ne vaut que pour les documentaires, et pas pour les fictions. Parce qu'ici, le son est rajouté après. L'une des séquences les plus difficiles, le marathon, la chronique d'un effort monotone. Là aussi, Leni Riefenstahl met en œuvre les moyens des films de fiction. La question était, comment est-ce que je peux représenter une course de 42 km en peu de temps, en quelques minutes, pour que ce soit palpitant, intéressant. Et très vite, je me suis dit que je n'y arriverais pas par des prises de vue étagées sur 42 km. Mais qu'il fallait essayer de montrer l'apogée, l'état où se trouve intérieurement le coureur de marathons. Et je pouvais peut-être exprimer ça en montrant son grand épuisement sur son visage, ce qu'il ressentait, ses jambes comme du plomb, et que s'il ne s'effondrait pas, c'était à force de volonté. Et la volonté, je ne pouvais pas la montrer visuellement, il fallait l'exprimer par la musique. C'est pour ça, vous remarquerez, que la musique, à ce moment-là, est très pathétique. C'est la musique qui exprime sa volonté de ne pas s'effondrer. Il veut arriver au stade, et la caméra montre des vues plongeantes qu'on avait faites à l'entraînement. Les jambes fatiguées qui collent presque à l'asphalte et se contraste, cet état, dépasse peut-être le niveau normal du reportage. C'est la musique qui exprime et se déroule. C'est la musique qui exprime C'est la musique qui exprime avec la musique qui exprime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le plongeon masculin, nous avons beaucoup expérimenté, car normalement à l'époque c'était ennuyeux, juste un plan du concurrent au moment où il se lance. Nous avons mis en place trois caméras. Là-haut, je me rappelle, il y avait Guzzi Lanschner, avec une caméra portative, tandis que Hans Ayrton était en bas, avec une caméra sous-marine. Et là-bas, il y avait le ralenti, si bien que le plongeon pouvait être filmé sous tous les angles. Le plus intéressant et l'expérience la plus neuve, c'était les prises de vue sous l'eau, qui se faisaient pour la première fois. Ayrton s'était construit une caméra et était assis dans l'eau. Il suivait le plongeur depuis le haut, et à l'instant où il entrait dans l'eau, passait sur le ralenti, en modifiant distance et ouverture. Il accompagnait le plongeur et remontait avec lui. Pour les compétitions de natation, nous avons aussi fait des expériences là-bas. L'entraînement, on précédait les nageurs avec un bateau gonflable, lentement, et il y avait une caméra suspendue à une potence, qui pouvait prendre de très près la tête des nageurs, même si ce n'était que l'entraînement, c'était comme à la vraie finale. Il défonso, Feuille, Ito, il défonso, Feuille, Ito, le nord de la victoire. Esthétiquement, c'est le plongeon qui est l'apogée de ces montages. J'ai voulu faire une gradation, c'est-à-dire que j'ai commencé de façon très réaliste. Pour le plongeon féminin, on entend encore le nom des concurrentes, mais déjà, ceux des hommes ne sont plus indiqués. J'ai fait le découpage en fonction du saut, du mouvement, parce qu'on aurait vraiment dit des oiseaux en plein vol. Et naturellement, c'était ça qui était séduisant. Pour l'accentuer, j'ai employé au montage des vitesses différentes. Si vous faites attention, les premiers plongent normalement, à une vitesse normale, et les suivants déjà un peu au ralenti. Ralenti, c'est trop dire, mais un peu. Et puis de plus en plus, jusqu'à ce que ce soit un vrai ralenti. Mais ce n'était pas encore suffisant, il fallait qu'ils fassent vraiment l'effet d'oiseau. A la table de montage, on constate qu'elle a fait copier certaines prises à l'envers. Certains plongeurs émergent de l'eau, planent dans les airs et vont atterrir en haut du plongeoir. Je suis parvenu en inversant de temps en temps une prise au montage, de sorte que le plongeur montait sans qu'on le remarque. Cela ne faisait qu'accentuer le mouvement, c'était un mode d'expression artistique. Merci. Sous-titrage FR ? ... Les dieux du stade sont aujourd'hui encore inégalés par leur esthétique de l'image. Sont-ils aussi l'expression de la mentalité fasciste qui régnait alors en Allemagne ? La question reste ouverte. ... ... ... La première eut lieu pour le 49e anniversaire d'Hitler. ... Ensuite, Leni Riefenstahl part en tournée pour les présenter dans toute l'Europe. Partout, elle remporte un succès triomphal. À la Biennale de Venise, elle reçoit le Lion d'Or. Avril 1938, première à Vienne. Les Wieners vont faire tout de suite pour qu'ils puissent bien et féliciter. Je vous remercie beaucoup pour votre amoureux de venir. Je suis très, très heureuse de venir à Vienne. Je suis très, très heureuse de venir à Vienne. Je peux m'écrire à Vienne. Depuis 5 ans, je ne suis pas à Vienne. Je suis très heureuse de venir 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 à Vienne. En novembre, c'est la tristement célèbre Nuit de Cristal. Le premier grand pogrom dans toute l'Allemagne. Mais Leni Riefenstahl est encore en voyage. Elle est en route pour l'Amérique. Elle n'apprend pas tout de suite que les synagogues brûlent. Du coup, sa visite à Hollywood tourne au fiasco. Elle apprend les événements de la Nuit de Cristal sur le bateau qui l'emmène vers New York. Je ne l'ai pas cru. Je ne pouvais pas le croire. Cela m'était impossible. Car j'avais lu dans les journaux tant de choses fausses sur l'Allemagne, dans les journaux américains. J'ai pensé, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Alors, j'ai dit... On a ainsi pu lire, en gros, dans toute la presse américaine, quand j'ai débarqué à New York, d'un côté que les synagogues brûlaient, que les magasins étaient pillés, et les juifs persécutés. De l'autre, que Leni Riefenstahl disait... Et je le croyais sincèrement. Partout où j'allais, quand on me demandait, je disais, non, ça ne peut pas être vrai, c'est impossible. Maintenant, vous allez me demander pourquoi je n'ai pas quitté l'Allemagne. Vous savez, j'aimais mon pays. On quittait l'Allemagne, les émigrés, et les gens frappés par des interdictions. Moi, je pouvais travailler. J'étais libre. Et j'espérais que cela ne se reproduirait pas. Tout le monde l'espérait. Que ça resterait un événement unique. Tout le monde, c'est le fait. J'õe de la vie. Tout le monde éventuellement à l'éclair. Tout le monde est bien, et tout le monde est bien. C'est notre travail, le courage de la vérité, de trouver la vraie vêtements, et de nous ne te dirigerent Le tableau que j'ai vu là était épouvantable. Ce n'était que du kitsch. J'ai eu peine à trouver un tableau qui me plaise. J'ai été tout à fait déçue. Car ce que j'adorais, c'était la peinture moderne, en plus des impressionnistes français et de Kranach. Mais ce que les nazis ressentaient comme de l'art, ou appelaient ainsi ou admiraient, c'était pour moi du dernier pompier. Pour la puresture et de la puresture de la culture de l'art, n'a pas un organe. Ce qu'il a dit qu'il n'éloignage, il doit être à cause des nerfs de la maladie. Un sent de l'air d'ample et de la maladie de la maladie. Il doit être persuadé, de la maladie ou d'éloignage, d'éloignage ou d'éloignage. Ces fantômes des maladies de la maladie de la vie, a l'anarie des scientifiques de la science de la commune, ont la la première édition de la expérience de la science. De pareils discours n'aurait-il pas dû faire réfléchir une artiste sensible après tout ce qui s'était déjà passé en Allemagne. Hitler a prononcé un discours sur l'art et c'était fou. Alors j'ai pensé s'il est capable de se tromper à ce point en matière d'art et qu'il en parle avec tant de conviction, une conviction telle que beaucoup croyaient ce qu'il disait. Peut-être qu'il se trompe aussi en politique et j'ai eu de vrais doutes. Et je me rappelle très précisément qu'à partir de ce moment-là, j'ai écouté tous ces discours de façon beaucoup plus critique, sans pour autant devenir à ce moment-là une opposante, je dois le dire très honnêtement. 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Leni Riefenstahl rejoint le front en qualité de correspondante de guerre. Mais dès le premier jour, elle est témoin de brutalité exercée par la Wehrmacht contre les civils polonais. Une photo montre l'horreur que cela lui inspire. Elle se plaint auprès du général responsable et repart aussitôt. Juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris. La guerre est claire à l'ouest et terminée. À cette occasion, Leni Riefenstahl expédie un télégramme enthousiaste. Adolf Hitler, quartier général du Führer. C'est avec une joie indescriptible, une profonde émotion et une ardente gratitude que nous vivons avec vous, mon Führer, la plus grande victoire de l'Allemagne et de vous-même, l'entrée des troupes allemandes à Paris. Dépassant tout ce que peut rêver l'imagination humaine, vous accomplissez des actions qui n'ont pas l'heure pareille dans l'histoire de l'humanité. Comment vous remercier ? Vous présenter des félicitations est beaucoup trop peu pour vous manifester les sentiments qui m'animent. Vous savez, ce n'est pas pour les troupes et pour la victoire sur la France que j'ai envoyé ce télégramme. Mais c'est que l'Allemagne tout entière croyait que ce serait la fin de la guerre. C'était l'ivresse, c'était une explosion de joie. Les cloches ont carillonné pendant trois jours dans toute l'Allemagne, les gens s'embrassaient dans les rues. Tout le monde croyait que l'horrible guerre était finie. Et c'est dans cet état d'esprit, dans cette émotion que j'ai moi aussi envoyé à Hitler un télégramme enthousiaste. Mais la guerre était loin d'être finie. Après l'attaque allemande contre l'Union soviétique, la guerre en Europe prend les dimensions d'une guerre mondiale. Leni Riefenstahl est fort loin de tout cela. Elle se retire dans les montagnes et commence le tournage de Tiefland, adaptation cinématographique d'un opéra. Le monde intact des montagnes y est confronté aux forces maléfiques de la vallée. C'était en fait la solution du moindre mal, parce que je voulais, disons, me dérober à l'obligation de tourner des films de guerre. Je ne voulais pas faire des films de guerre, et Tiefland était un sujet neutre. Et comme les dieux du stade avaient rapporté beaucoup d'argent, j'étais parfaitement libre, et j'avais assez d'argent pour faire un film selon des perspectives purement esthétiques. Leni Riefenstahl peut de nouveau danser. L'histoire est celle d'un conflit social entre petits paysans et grands propriétaires terriens. Elle se situe en Espagne. Par la suite, le tournage en Bavière exigera de recourir à des figurants de type méridional. Et en passant par l'office du travail, on recrutera des tziganes, qu'on prendra dans le camp de Leopoldskron, près de Salzbourg. La réalisatrice n'a cessé d'être sévèrement critiquée pour avoir engagé ces gens à une époque où déjà tous les non-ariens étaient durement persécutés. Cela lui a valu des procès jusqu'à une date récente. Au début, avec l'appui du Führer, elle dispose des devises nécessaires pour commencer le tournage en Espagne. Mais la production est poursuivie par la malchance. Ce fut une catastrophe dès le début. Pour commencer, nous avions cherché tous les motifs en Espagne et nous aurions pu faire un film très peu coûteux. Mais la guerre a éclaté et nous n'avons pas pu rester en Espagne. Notre équipe est partie par le dernier avion. Il a fallu alors que nous construisions tous ces décors, sur fond de montagne. C'est-à-dire que nous avons dû construire de toutes pièces un village espagnol en Bavière. C'était déjà difficile. Puis la neige est arrivée et a détruit tout le village. Il a fallu le reconstruire l'année suivante. Ensuite, le film n'étant pas classé important pour la guerre, on ne nous attribuait pas de studio. Nous avons dû attendre deux ans. Une fois les décors construits, il fallait les démonter pour laisser la place au film prioritaire. Beaucoup de ces images ressemblent à des tableaux. Comment avez-vous obtenu ces effets ? Oui, l'intention était de se concentrer pour ce film sur les effets optiques pour défendre le cinéma en noir et blanc. Car c'était l'époque où la couleur remplaçait le noir et blanc. Brusquement, tout était tourné en couleur et presque plus rien en noir et blanc. Et comme le noir et blanc est un art particulier, comme le dessin, je voulais faire un film où l'on puisse prouver qu'avec le noir et blanc, on obtient des effets que la couleur ne produit pas mieux. Ou même pas du tout. Oui, j'ai très souvent aussi mis des filtres devant. Orange en haut et légèrement jaune en bas. Vous comprenez ? J'ai beaucoup travaillé avec des filtres mobiles, des filtres oranges, comme ça. Regardez cette image, je m'en souviens encore. Le diaphragme était peut-être à 3-2. Ah oui, pour avoir la profondeur. Non, pour l'air, l'atmosphère. Dans mes films, j'ai toujours veillé à ce que les hommes, les acteurs, est un autre éclairage que les femmes. Disons par exemple un éclairage de côté pour faire ressortir les traits au maximum. Alors que pour les femmes, normalement, quand il s'agit de femmes jeunes, il importe justement qu'elles paraissent jeunes et belles. Et là, en utilisant le même éclairage, au même endroit, on peut faire paraître une femme de 20 ans plus jeune ou plus vieille, selon l'angle d'où vient la lumière. Je ne veux pas dire, où il s'agit de l'air. Ah, c'est de quoi que ça soit ? Quand on filme une jeune femme qui doit être belle à l'écran, il faut utiliser un éclairage de face, très doux, sans aucun éclairage de côté, de manière à éviter les marques sur le visage. Car en fait, les seules créatures vraiment photogéniques sont les bébés, parce qu'ils n'ont absolument aucune ride. Mais pour une femme, les moindres rides, si légères soient-elles, peuvent paraître plus marquées au cinéma que dans la réalité. C'est pourquoi il importe beaucoup que la lumière vienne de face. Prenez par exemple Marlène Dietrich. Elle se présentait toujours sous le même éclairage. C'était une disposition particulière, avec la lampe tout en haut. La lumière venait donc d'en haut, et ça mettait de l'ombre, ici. Cela la faisait paraître très mince de là, mais pour une autre femme, il faudra encore un autre éclairage. Que vous faut-il à vous comme éclairage ? Moi, mon éclairage, il me faut un éclairage doux et de face, et un peu aussi dans haut. Pas autant que pour Marlène, parce que je n'ai pas envie de paraître aussi maigre, mais j'aurais besoin d'un éclairage doux et de face. Encore aujourd'hui, on est impressionné par l'intensité d'atmosphère du noir et blanc. Pour obtenir ça, ce style pittoresque, il faut d'abord rechercher un sujet dont la composition par elle-même donne déjà une image. On ne place pas la caméra n'importe où. Ensuite, surtout pour les prises de vue en extérieur, il faut sous-exposer très fort, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas d'air, pas d'atmosphère. Tout est très net. Pour obtenir une certaine réalité, tout en évitant cette netteté, j'ai utilisé des filtres sombres, très puissants, pour ne pas sous-exposer et capter la lumière à travers un filtre. C'est ainsi que j'ai obtenu cet effet esthétique, et aussi avec des filtres de couleur. Cette cabane que vous voyez ici, nous ne l'avons pas construite pour la filmer. Nous avons d'abord cherché le motif, l'ensemble du motif. Nous avons placé la caméra, et ensuite nous avons construit la cabane à travers le regard de la caméra, de manière à obtenir très exactement cette composition et cet effet harmonieux. Le film était presque terminé quand ça a été la fin de la guerre, alors tout a été emporté en France, et ça y est resté dix ans. Les Français ont tripatouillé là-dedans, ils ont essayé d'en faire un film, et beaucoup de matériaux a été perdu. Ensuite, il m'a fallu plusieurs avocats pour récupérer seulement le matériau, et pour recomposer le tout. Cela a été une véritable odyssée. Pendant que Leni Riefenstahl travaille à Tiefland, la guerre entre dans sa phase finale. Berlin est soumis à des bombardements continuels. Leni Riefenstahl quitte la capitale avec toute son équipe, et se réfugie au Tirol. Elle s'installe au pied des montagnes, dans une ferme près de Kitzbul. Un refuge idyllique, tandis que la guerre totale fait rage. C'est là que Leni Riefenstahl, jusqu'au tout dernier jour de la guerre, travaille au montage de Tiefland. Complètement absorbée par son travail, elle entend seulement les bombardiers qui passent tous les jours en direction de Berlin. Quand l'image que vous aviez d'Hitler s'est-elle brisée ? Elle s'est complètement brigée. Malheureusement, beaucoup trop tard. Seulement, à la fin de la guerre, quand je me suis aperçue qu'il ne regardait même pas les villes, les villes bombardées, nuit après nuit, ces villes en feu et tous malheurs, et quand il est allé jusqu'à mobiliser le Volkssturm, les vieux et les enfants, l'âge a été horrifié, et l'image a été complètement brisée. Quand avez-vous vu Hitler pour la dernière fois ? Je l'ai vu pour la dernière fois à l'occasion de mon mariage de guerre. C'était le 21 mars 1944, et nous avons reçu une invitation, mon mari et moi, à venir au Berghof, brièvement. Et c'est là que je l'ai vu pour la dernière fois. Et il était déjà complètement absent. Il ne faisait que monologuer. Là, je ne l'ai plus ressenti du tout comme quelqu'un de réel. On aurait plutôt dit un fantôme. Ultime bataille de Berlin. En avril 1945, l'Allemagne est écrasée. Le pays est un champ de ruines. à Kitzbühel, Lenny Riefenstahl est arrêté. C'était une époque qu'on ne saurait décrire tellement triste, tellement horrible. Tous les idéaux s'étaient effondrés. On ne pouvait pas comprendre ça. C'était une chute, un effondrement épouvantable. C'est uniquement à Dachau, au quartier général américain, lors de mon premier interrogatoire, qu'on m'a montré les photographies des camps de concentration. auparavant, auparavant, jamais je n'avais vu d'image pareille, ni entendu parler de ça. Cela a été pour moi un choc si épouvantable que je n'arrivais même pas à le croire. Il me paraissait impossible de croire qu'une chose pareille eût été possible parmi les hommes et que cela ait effectivement pu se faire sur ordre de Hitler. Il a fallu un certain temps pour que je puisse arriver à y croire et tout ce qui avait été ma vie jusqu'alors s'est effondré du même coup car enfin j'avais cru en Hitler. Et c'était tellement bouleversant que l'aspect personnel est passé en vérité au second plan. Il n'y avait plus alors que deux possibilités. Vivre avec le poids de cette culpabilité effroyable que nous portions ou mourir. C'était un combat incessant. Vivre ou mourir. Ce combat avait déjà coûté la vie à 60 millions d'Européens. Une fois que vous avez été au courant des crimes du Troisième Reich est-ce que rétrospectivement il vous est arrivé de voir votre oeuvre sous un autre jour ? Je ne l'ai pas considéré différemment. J'étais uniquement désespérée d'avoir vécu à cette époque et d'avoir vécu ça. Et je l'ai considéré autrement dans la mesure où lorsque j'essayais de me mettre dans la peau des victimes c'était épouvantable de voir tout ça. Les Croix-Gammées, les SS, les SA et tous ces gens dont nous avions cru que ce n'était pas des criminels. Cela a été un effondrement définitif et je n'ai jamais surmonté les terreurs que j'ai éprouvées alors. on va s'il y a pas ? on va s'il y a pas ? D'un autre côté on dit c'est une aveugle qui ne veut rien savoir qui reste toujours nazie et pourtant tout cela n'a absolument rien à voir avec ma personne. Je n'ai jamais été nazie et je ne suis pas cette aveugle qui ne veut rien savoir. Je condamne on ne peut plus sévèrement tout ce qui s'est passé mais ça ne sert à rien puisqu'on ne me croit pas. Au moment de la dénazification, les relations de Leni Riefenstahl avec les nazis font l'objet d'enquêtes qui durent des semaines. La plupart des témoins oculaires sont encore en vie et confirment ces dires. Au terme de plusieurs procédures, Leni Riefenstahl est classé parmi les Mitleufer ceux qui n'ont fait que suivre le mouvement. On ne lui interdit pas d'exercer son métier. L'enquête conclut à l'époque aucune activité politique qui ait soutenu le régime et justifie un châtiment. Se rappelant la place imminente qu'avait occupé Leni Riefenstahl dans le Troisième Reich, nombreux furent alors ceux qui contestèrent ce jugement. C'est si facile de calomnier quelqu'un et on ne s'en est pas privé avec moi. On m'a accusé des choses les plus invraisemblables. D'abord, on a prétendu que j'avais été la maîtresse de Hitler ou de Goebbels ou de Goering ou de tous et aussi que je serais allée chercher des Ziganes dans un camp de concentration ce que je n'ai jamais fait. Tout cela, on l'a écrit, affirmé, confirmé. On a essayé de me détruire. On a voulu surtout que je ne puisse plus travailler. Après la guerre, Leni Riefenstahl habite pendant plus de 20 ans seule avec sa mère dans un appartement sous les toits à Munich. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas de nouveaux films d'elle. Près d'un demi-siècle plus tard, Leni Riefenstahl fête son 90e anniversaire sur les bords du lac de Starnberg. Sous-titrage ST' 501 Parmi les invités, le caméraman Gudzi Lanschner est le vainqueur du marathon aux Jeux Olympiques de 1936. En 1992, Leni Riefenstahl s'est vu consacrer une grande exposition conçue par Eiko, célèbre spécialiste du design et collaboratrice de Francis Ford Coppola. Cette manifestation à Tokyo remporta un extraordinaire succès. À vrai dire, les aspects politiques de l'œuvre de la cinéaste avaient été largement occultés. Las Vegas, 1992. Pour notre film, Leni Riefenstahl veut poser devant notre caméra en compagnie de deux stars américaines, deux artistes originaires d'Allemagne et mondialement célèbres. La cinéaste a été invitée par Siegfried et Roy pour qu'elles fassent des photos d'eux. Siegfried et Roy sont tout heureux de poser devant l'appareil de Leni, même si pour eux c'est de la routine. Et la photographe est ravie d'être filmée. «Ach, est l'ue est l'ue 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 la L'ue 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 est l'ue C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans tout son éclat, toute sa glamour, comme Marlène Dietrich, Lenny Riefenstahl, mise en scène par Helmut Newton. C'est la rencontre de deux stars de la photographie. Newton photographie Lenny Riefenstahl pour un grand magazine américain. L'année de son 90e anniversaire, la cinéaste se retrouve brièvement sous les feux de l'actualité. C'est l'année où ses mémoires paraissent en Angleterre. Madonna s'intéresse aux droits d'adaptation cinématographique. Dans sa villa de Peking, sur les bords du lac de Sternberg, elle reçoit encore tous les jours des lettres que des fans lui envoient du monde entier. C'est que dans les années 60, elle a réussi un comeback médiatique. Elle a découvert alors un sujet nouveau, et un nouveau continent, l'Afrique. En 1962, Lenny Riefenstahl se rend dans le sud du Soudan, chez les Nubas, dont les tribus, une centaine environ, n'avaient alors presque aucun contact avec la civilisation occidentale. Mais son amour de l'Afrique ne date pas de là. Il remonte à l'époque où Lenny Riefenstahl, au Kenya, avait travaillé sur un film à propos de la traite des esclaves à l'époque moderne. Le tournage de cette production, intitulé Schwarze Fracht, Cargaison Noire, ne fut jamais achevé. Sur la route de Nairobi, la réalisatrice est victime d'un grave accident qui aurait pu être mortel. Pour autant, sa fascination pour le continent noir reste entière. En 1973, elle publie son premier album de photos sur les Nubas. Comment est née votre fascination pour les Nubas ? Par une photo, une simple photo que j'ai vue par hasard dans un vieux numéro du Stern, quand j'étais à l'hôpital de Nairobi, à la suite de mon accident. Et cette photo, je l'ai toujours ici sur ma table quand je travaille sur les Nubas, a véritablement changé ma vie. Elle représente deux lutteurs, des Nubas. Exactement telles que je me les étais représentées pour mon film, dit Schwarze Fracht. Il m'aurait fallu des hommes comme ça, mais je ne les avais pas trouvés au Kenya ni en Tanzanie. Là, ils étaient tous frêles, même les Massailles, toutes ces tribus. Mais des athlètes noirs, comme je les aurais voulus pour mon film, je n'en ai pas trouvés. Et c'est alors que j'ai commencé à chercher. Vous voyez ce petit lit de camp ? C'est là que je dormais. C'est là que j'ai vécu pendant des mois, en faisant des centaines de photos. C'est incroyable que cela puisse paraître. Là-bas, j'étais très heureuse. Pour sa première expédition, Leni Riefenstahl, qui a alors 60 ans, vit seule pendant huit mois chez les Nubas. Des lutteurs des différentes tribus se réunissent pour se préparer à la fête des combats. Elle réussit non seulement à prendre des photos, mais aussi à filmer. Son ami Auguste Arnold, un pionnier du cinéma, de la firme Harry à Munich, l'assiste dans ses expéditions. Pour notre film, Leni Riefenstahl consent pour la première fois à montrer aussi des séquences de films sur les Nubas. Leni Riefenstahl, un pionnier du cinéma, de la première fois. En fait, les photos ne m'apportaient pas tant que ça. Je suis allée là-bas pour connaître ces gens. Et comme toujours, lorsque je voyage, j'ai fait quelques photos. Leur mode de vie me plaisait. Leur façon de se mouvoir. Leur type physique. Leur visage. Leur rite. Je ne songeais pas le moins du monde à publier ça. Un campement de bergers. Les jeunes gens vivent là, à l'écart de la communauté villageoise, pour se préparer au traditionnel tournoi de lutte. Les adolescents se soumettent là à un rite d'initiation. Pour marquer extérieurement qu'ils sont dans ce campement rituel, ils se couvrent de cendres et s'empeignent le corps. La cendre a un sens religieux. Elle est censée conférer force et beauté. Les Nubas, qui étaient pour moi des êtres totalement étrangers, que je n'avais jamais vus auparavant, pas plus d'ailleurs qu'aucune population d'indigènes d'Afrique, m'ont surprise par leur caractère. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient que la terre et un peu d'eau. Et ils étaient quand même heureux. Ils n'avaient aucune méfiance. Nous avons vite appris à nous connaître, à l'aide de quelques mots. Et ils savaient si bien sentir les choses. Et ils étaient si gais. Je me suis dit qu'il n'en fallait pas beaucoup pour être heureux dans la vie. Et je suis donc toujours retournée là-bas. Et je m'y sentais bien. La cave de Leni Riefenstahl renferme plus de 3000 mètres de pellicules. Mais le film sur les Nubas, qui était pourtant l'un de ses projets les plus chers, n'existe toujours pas. Certes, des parties importantes ont été détruites à la copie, mais je me demande ce qui empêche une monteuse aussi passionnée d'assurer le montage de ses propres prises de vue. Avant sa deuxième expédition, Leni Riefenstahl fait une rencontre décisive. Celle de Horst Kettner. Il a 40 ans de moins qu'elle et devient son compagnon de travail et dans la vie. Il l'est encore. Dans l'expédition suivante, Horst Kettner reçoit d'elle une formation d'opérateur. Une fête, un tournoi de lutte chez les Nubas Mazakines. De telles fêtes sont au centre de la vie culturelle. Elles commencent après la première récolte en novembre et se poursuivent jusqu'à la fin mars. Ces combats ne finissent jamais brutalement. Le vainqueur est celui qui jette son adversaire sur le dos. Un arbitre veille à ce que le combat soit loyal. u Honnaie Vап a reverten. Sous-titrage Société Radio-Canada 200 kilomètres plus loin, autres tribus, autres usages et autres langues. Ce sont les Nubas de Kao, Nubas aussi mais complètement différents. Dans leur nature même, ils sont tout à l'opposé des Nubas masakines. Ils sont très sauvages et pas du tout aussi paisibles que les autres Nubas. Il est difficile de travailler avec eux, mais cela vaut la peine car ce sont des artistes. Ils ont un don que je n'ai jamais observé chez aucune autre tribu. Ils se peignent des masques splendides, comme vous pouvez le constater ici. Tous plus intéressants les uns que les autres. Et ils font ça en un rien de temps, 20 à 30 minutes. À quoi servent ces masques ? Uniquement à s'embellir, à se parer. C'est une parure. Même s'il y a un certain nombre de symboles et de signes cultuels qui apparaissent sur certains masques. Par exemple, certains soulignent les yeux. Ils veulent faire paraître leurs yeux plus grands. Et certaines lignes sont des représentations stylisées de gazelles ou d'autres animaux qu'ils connaissent. C'est étonnant. Pas un masque ne ressemble à l'autre. Et on ne retrouve jamais le même deux fois. Je suis plus inspirée par un motif esthétique que par quelque chose de laid. L'aspect négatif ne me rend pas créative. Je ne deviens productive et créative. Je n'ai d'idée que sur ce qui enthousiasme ou pourrait enthousiasmer. Et cela vaut pour tous mes films. Une fête de danse des Nubas de Kho. Ces fêtes ont lieu au terme des tournois traditionnels au couteau. Seules les jeunes filles vierges ont le droit de danser. Elles dansent pour séduire les combattants. Un anthropologue américain a formulé en ces termes la fascination qui émane de ces danses. Le sommet de l'art des Nubas, c'est à leurs propres yeux le corps lui-même. Le corps comme symbole de beauté parfaite. Chez ces Nubas, il n'y a pas que les masques d'intéressants, mais aussi les coiffures. Regardez par exemple cet entaille dans les cheveux. Ou bien là, chez ces Nubas aussi. Cela veut dire que ce sont des Kadumas, les seules hommes qui aient le droit de combattre. Quand on compare les films aux photos, on devine pourquoi le film sur les Nubas n'a pas vu le jour jusqu'ici. Sans caméraman de grand talent, sans pouvoir elle-même intervenir artistiquement, la réalisatrice parvient certes à tourner des scènes qui sont des documents importants, mais ceux-ci n'ont pas la qualité esthétique qui caractérise d'habitude son travail. Certains éléments de cette esthétique lui ont constamment attiré les reproches de certains critiques. Vous pensez à qui ? À Susan Sontag ? Par exemple. Écoutez, je ne peux dire qu'une chose. C'est que c'est pour moi un mystère qu'une femme aussi intelligente puisse dire de telles sottises. Car enfin, j'ai cadré ces Nubas tels qu'ils sont dans leur vie, quand personne ne les observe ni ne leur fait prendre la pause. Qu'est-ce qu'on veut voir de fasciste là-dedans ? Je ne comprends vraiment pas. Culte du corps, éloge de la force et de l'énergie, glorification du guerrier, tels sont les reproches que Leni Riefenstahl entend sans cesse. Tout ça, c'est des sottises. Quand vous vivez chez un peuple primitif comme ça, et que vous avez un appareil de photo, les gens ne veulent pas se laisser photographier. Et vous faites des photos, et peu à peu, ils s'y habituent un peu, parce qu'ils vous connaissent. Mais ça reste difficile. Qu'est-ce que la beauté et la force viennent faire là-dedans ? Je ne les ai pas changés, ces gens. Ils sont comme ça. Ce sont des êtres saints. Voilà tout. Il n'y a pas de malades dans cette tribu. Et les gens vieux sont dans l'ombre de cases obscures, où l'on n'a pas du tout pu les filmer. Et ceux qui vaquent à l'extérieur sont généralement jeunes et en bonne santé. Et le hasard fait qu'en plus, certains sont beaux. Mais ce n'est pas moi qui les ai faits. C'est le bon Dieu qui les a faits. Vous êtes-vous déjà demandé comment se définirait une esthétique fasciste ? Je dois vous dire que je ne comprends pas. Le mot fascisme ne me dit absolument rien. À part des saluts hitlériens ou des saluts fascistes, la main droite levée. Cela ne représente rien pour moi. Même pas une certaine esthétique de l'image ? Non, non, je ne vois pas. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait vouloir dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les années 70, Leni Riefenstahl avec Horst Gettner découvre encore une fois un monde nouveau, le monde sous-marin. Horst, sei bien et bringe-moi la roue avec les haies, avec les nageurs. Si, je ne vous en ai. Regardez-moi, vous avez une photo, où la Fille de l'Hair est son beaucoup plus en haut. Il me fait de ça. Pas de ce que je veux utiliser. Et ça, il faut regarder dans la roue. Je dois voir des roues, il faut regarder dans la roue dans la roue. C'est important. C'est important. A l'âge de 71 ans, Leni Riefenstahl passe son brevet de plongée. Elle est obligée de se rajeunir de 20 ans pour avoir le droit de se présenter à l'examen. Depuis, elle explore avec Horst tous les sites de plongée les plus intéressants dans le monde entier. Le film auquel elle travaille actuellement avec Horst sera sans doute sa dernière grande production. Combien de temps pourra-t-on rester en bas ? Au maximum 20 minutes. Alors il faut qu'on ait toutes les scènes. Comme toujours, Leni prendra des photos ou assurera l'éclairage, tandis que Horst tiendra la caméra. Avec ses 90 ans, Leni doit être au monde la plus âgée des plongeuses sous-marines encore en activité. L'âge de 72 ans, Leni, l'âge d'érop worse. L'âge d'érop 2 ou 3 ou 4. Tu, tu sais pas la plus ! L'âge d'éropre! L'âge d'éropre! L'âge d'éropre! bien, ça va bassant. Sous-titrage ST' 501 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 En ce qui concerne le réalisateur, n'était pas particulièrement prononcé quand elle n'était pas satisfaite des questions qu'il lui posait, mais que, surtout, face à la manière dilettante de la mise en scène, quand elle dit « oui, mais enfin, vous ne pouvez pas me planter comme ça devant ce décor » ou « à Nuremberg, vous ne pouvez pas me mettre dans ce contexte ». Et là, je trouve qu'elle a parfaitement le droit de réagir de cette manière face au réalisateur, car je trouve également que, finalement, c'est comme si on l'a ramenée comme un criminel sur le lieu du crime. Elle s'est prêtée, oui, mais on sent que c'est avec une certaine réticence, en fait. Non, c'est parce qu'elle dit « si vous me placez là et la lumière vient de là, vous ne pouvez pas faire la prise comme ça ». Et c'est sa conscience en tant que réalisatrice qui lui dicte cette attitude de contradiction, qu'en plus, elle essaye de se soustraire aux questions et qu'elle répond aux questions comme elle a coutume de le faire depuis des années déjà. Et là, c'est une autre chose, mais sa première réaction est d'abord une réaction contre cette régie, cette réalisation vraiment d'amateur qui la met sur la place de Nuremberg, qui la ramène à Nuremberg, au stade de Berlin. Et je trouve que, oui, c'est vraiment comme si on ramenait le criminel sur le lieu du crime pour voir comment il réagit. Et j'avoue que j'ai trouvé que c'était absolument compréhensible qu'elle réagisse de cette manière face à cette mise en scène. Et ce n'est pas comme le réalisateur a toujours dit qu'elle veut toujours mener les choses elle-même et finalement mettre en scène elle-même. Je n'imagine pas que le réalisateur, quand il se trouve dans cette situation, ne s'en rend pas compte que quelqu'un travaille ici qui a moins de talent qu'elle. Moi, j'ai l'impression que ces colères sont à demi-feintes, en fait. Je ne crois pas beaucoup à ces colères, sauf peut-être pas dans cette manière-là, en tout cas. Je trouve qu'elle est tout à fait complice du fonctionnement du film. Elle en a accepté les règles, elle le joue jusqu'au bout. Et c'est le sens de ma question, c'est que peut-être qu'elle espère que ce film va l'aider au jugement de l'histoire. C'est pour ça que je reviens à ma question. Est-ce que ce film serre Leni Riefenstahl dans le jugement que le public et l'histoire vont porter sur elle ou est-ce qu'il la desserre ? Francis Courtade, à votre avis. Je pense que le film globalement... Est-ce que c'est un film de propagande pour Leni Riefenstahl ? On ne peut pas dire que ce soit directement un film de propagande, mais j'ai peur que ce soit tout de même un film qui, globalement, finisse par la servir. Et je reviens à ce que disait tout à l'heure Bernard Eisenschitz. Pourquoi vous avez peur de Leni Riefenstahl ? Mais c'est le « I'm afraid » d'anglais, ça veut dire que je suis persuadé. N'allez pas croire que Leni Riefenstahl me fait peur. C'est l'idéologie qu'elle a propagée qui continue de me faire peur. Et l'incidence que peut avoir cette émission ce soir. Car je n'ai pas très bien compris, et je suis tout à fait de l'avis de Bernard Eisenschitz, ce qui, à part une certaine mode rétro, une certaine nostalgie pernicieuse, peut faire que maintenant et depuis quelques années, on s'intéresse à des gens comme elle, que des millions de gens ne connaîtraient pas, si elle n'avait signé ces trois films qui propagent l'idéologie nationale-socialiste. Alors que va-t-il se passer vraisemblablement ce soir ? À l'heure où ce débat commence, il aurait dû peut-être être placé avant la projection. Tous les néo-nazis en circulation, tous les nazillons en puissance vont couper le son, c'est déjà fait. Ils vont, après s'être réjouis de voir une de leurs idoles et quelques extraits de leur film chéri, ils vont continuer de se réjouir en levant le bras, en chantant des chants hitlériens et en finissant leur calète de pied. De toute façon, ils le font en voyant des matchs de foot aussi, alors on ne peut rien leur dire. J'entends bien, mais il est question d'interdire ces gens-là sur les matchs de foot. On ne les a pas encore interdits devant les écrans de télévision. Donc il faudrait peut-être se préoccuper davantage de ce que l'on propose sur les écrans de télévision. Quant au rôle de Lénie Riefenstahl en tant que réalisateur devant un autre réalisateur, moi j'ai l'impression effectivement qu'il y a eu une double complicité. Elle a joué le jeu, mais bien sûr, mais c'est un de ses films, je veux dire, son film dans la mesure où il est peut-être le dernier qui lui sera possible de tourner. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est son dernier film aussi. Avant de disparaître, elle a tout de même 91 ans cette année, elle tient très bien le coup. Mais bon, elle a quand même 91 ans. Et il est évident que ces deux heures trois quarts qui lui sont offertes, qui lui sont servies sur un plateau, elle n'allait pas les refuser. Alors évidemment, de temps en temps, elle fait mine plus ou moins consciemment. Quelquefois, je pense que c'est très spontané d'être choquée. Mais en fait, elle a senti l'importance de la chose et elle l'assume jusqu'au bout. Et le réalisateur lui-même a été un peu, je crois, pris au piège. Et c'est avec beaucoup d'intelligence malgré tout, car il a essayé vraiment de pousser Lénie Riefenstahl dans ses derniers retranchements. Il n'y est pas toujours arrivé, il n'y est pas arrivé finalement. Mais enfin, il a fini par être complice du personnage. Et le film finit, j'en reviens à votre question, par donner de Lénie Riefenstahl une image que je trouve, eh bien, regrettable. Ça prouve qu'elle a un certain talent. Monsieur Kochenhat, est-ce que c'est le dernier film de Lénie Riefenstahl ? Ce film ? Je pense que oui. Je pense que c'est aussi ce qui l'a motivé, comme ce qui nous a motivé pour faire ce film. Lénie Riefenstahl avait déjà presque 90 ans, lorsque nous avons commencé ce tournage. Elle avait 89 ans. Elle considérait qu'elle était immortelle et elle avait toujours refusé qu'un film soit tourné sur elle. Mais lorsque son vieil ami Louis Trinca est mort à plus de 100 ans, elle s'est aperçue que ça pouvait aussi la toucher elle et elle a demandé à ce que ce film soit tourné. Donc, vous avez raison, c'est un film qu'elle a voulu, qui la sert et qui permet aussi de rafraîchir son image. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de négatif, parce que si je le pensais, nous n'aurions pas produit ce film. Parce que je dois dire que le film Triomphe de la Volonté, je l'ai vu en 1935, c'est le seul qui a été tourné, qui soit un véritable film de propagande, qui, du point de vue de la propagande, est vraiment une œuvre géniale. Et déjà, à l'époque, j'avais été extrêmement ému par ce film. J'étais étudiant et là, j'avais la possibilité de voir le fascisme, pas dans les livres, mais de le vivre réellement moi-même. Et donc, si j'ai bien perçu ça, ça me permet aujourd'hui de me protéger au plan affectif des situations fascistes, peut-être. Et j'ai admiré ce film, j'ai admiré cette femme. Et depuis que je travaille à la télévision, j'avais voulu produire un film sur elle, et c'est fait aujourd'hui. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, les téléspectateurs fassent le salut hitlérien devant les postes, parce que ceux qui le feraient, le feraient aussi sans ce film. Je ne crois pas qu'il ait cet effet-là, ce film. Professeur Hoffmann, maintenant, je voudrais venir à vous, car cette question que vous avez posée, vous voyez, je crois, nous sert de très bon terrain de démarrage pour ce débat. Pourquoi avez-vous posé cette question, de demander si nous allions parler du film, ou si nous allions parler des films de Lénie Riefenstahl ? J'ai posé cette question pour proposer que nous parlions du film, parce qu'il me paraît parfaitement insuffisant pour nous informer sur une légende de nom Lénie Riefenstahl. En effet, on voit un certain nombre de séquences qui provoquent ce que Frida Graf vient de dire. On a l'impression que la qualité technique de la réalisation du CTF est très, très mauvaise, parce qu'on se trouve en concurrence avec la grande qualité technique des images tournées par Riefenstahl. Par ailleurs, on ne présente pratiquement pas le contexte dans lequel se sont inscrits les films de Riefenstahl. Le premier de ses films avait été tourné en 1933. D'ailleurs, Le Triomphe de la Volonté, c'était en 1934. En 1935, elle a fait un autre film sur le congrès du parti. Par conséquent, à l'époque, elle était la seule réalisatrice à faire des films de propagande. En effet, ce n'est qu'en 1933 qu'il y a eu de véritables films sur le parti nazi. Mais après, jusqu'en 1940, il n'y a pas eu à proprement parler des films de propagande du Troisième Reich, mis à part en ce qui concerne l'euthanasie. Mais on ne voyait plus d'hommes en uniforme, de salut hitlérien, d'insignes du parti sur les écrans allemands, sauf chez Lini Riefenstahl. Moi, c'est l'époque où j'étais enfant, adolescent. J'avais 10 ans en 1935. Tous les dimanches ou un dimanche sur deux, on allait au ciné-club pour la jeunesse. et on a vraiment été marqués dans notre conscience, entre guillemets, par des films de Leni Riefenstahl. Alors, à quoi, bon, à pourquoi ces films ont-ils été faits à cette époque ? Naturellement, pour transmettre de la façon la plus esthétique possible, de la façon la plus affective possible, les messages de Hitler dans les cerveaux des enfants et des jeunes. Et je crois que ceci n'apparaît pas assez clairement dans le reportage de Muller. Alors, professeur, peut-être qu'il faudrait replacer, pour les téléspectateurs, Leni Riefenstahl, dans le contexte, un, du cinéma nazi, mais peut-être deux, du cinéma au complet. Car ce qui est frappant dans le film, c'est qu'il y a évidemment toute une partie qui est consacrée à l'époque du cinéma nazi, mais il y a aussi beaucoup d'images des films qui ont été faits par Leni Riefenstahl avant, des films de Leni Riefenstahl comme actrice. Moi-même, j'ai appris énormément de choses, que Leni Riefenstahl aurait peut-être pu devenir une star hollywoodienne, autant d'idées à laquelle je n'avais pas pensé. Il y a aussi les images d'après, ces images de films qui n'ont pas été montés, les films sur les Noubas ou les films sur les récifs de corail, à tel point que finalement, ce serait le dernier qui serait effectivement son film. Et tout ça me demande, me fait m'interroger, un, sur la place du nazisme véritablement dans l'œuvre de Leni Riefenstahl, n'a-t-elle été que la cinéaste du Triomphe de la Volonté ? Et deux, est-ce qu'il n'y avait qu'elle à faire ce genre de choses ? Car effectivement, vous dites qu'il y a eu le jeune étudiant Quex, mais l'idéologie nazie imprégnait le cinéma allemand quand même dans les années 1935, 1936, 1937. Je ne crois pas que ce film aurait été réalisé si Leni Riefenstahl n'avait fait que La Lumière bleue, Tiefland et les deux ouvrages sur les Noubas. Non, là, elle apparaît comme un phénomène témoin de son histoire. Dans le Troisième Reich, dans un système totalement misogyne, elle était la seule femme à faire ce genre de choses. On lui a donné toutes les possibilités qu'on pouvait offrir à un cinéaste. Dans Les Dieux du Stade, elle avait une trentaine de caméramans. Et d'ailleurs, cet exemple du film sur les Jeux olympiques que l'on voit encore aujourd'hui dans le monde entier et qui annonce en le dissimulant ce qui s'est passé dans le Troisième Reich. Alors si, dans ce film du CTF, on ne rappelle pas qu'en 1936, lors des Jeux olympiques, le camp de concentration de Sachsenhausen existait déjà, que les lois de Nuremberg avaient déjà été promulguées, si on ne rappelle pas que la jeunesse n'avait aucune possibilité de participer à cela parce qu'elle n'avait pas la pureté morale nécessaire, si on ne rappelle pas qu'à cette époque, le plan quadriennal de Göring avait déjà été approuvé, qui préparait la guerre, si on ne rappelle pas que pendant les Jeux olympiques, les avions de la Légion Condor survolaient déjà l'Espagne, si on ne dit pas que deux jours après les Jeux olympiques, le service militaire a été prolongé à deux ans, si on ne dit pas que Hitler a remilitarisé la Rénanie sans objection de la part des Français parce qu'il ne pouvait plus le faire. Si l'on ne montre pas cela de la façon la plus claire, si l'on ne met pas un tel film dans son contexte, eh bien, à ce moment-là, c'est une négligence. Soit, professeur. Tout ce que vous dites est absolument vrai. Mais comment sortir de cette dialectique du jugement à laquelle on est toujours confronté quand on pense à Lénier Refenstahl ? Et je voudrais demander à Erwin Leiser, est-ce que Lénier Refenstahl était le seul cinéaste nazi ? Est-ce que Lénier Refenstahl était le seul cinéaste avec du talent ? Est-ce que Lénier Refenstahl était le seul cinéaste nazi avec du talent ? Trois questions. Elle n'était pas la seule qui avait du talent, mais elle était la plus douée. C'était celle à qui Hitler avait confié de représenter l'image du Führer pour qu'après Triomphe de la Volonté, il ne soit plus nécessaire de refaire un autre film avec lui en tant qu'acteur principal. Cela aura été fait une fois pour toutes. Elle faisait de la propagande par apologie du Reich, alors que les autres le faisaient par le dénigrement des adversaires du Reich. Et si l'on souhaite juger Triomphe de la Volonté comme l'a fait Sigmar Hoffmann pour le film Olympia, il faut d'abord parler du titre. C'est le triomphe de la volonté de qui ? Il s'agit du triomphe de la volonté du Führer. Et dans le livre qu'avait écrit Refenstahl, il apparaît clairement ce que souhaite dire ce titre. Et on y dit qu'il s'agit de préparer les gens à se battre et à vaincre. Le film a été tourné au moment où Hitler devait prendre la succession de l'ancien chancelier Hindenburg, au moment où il s'agissait d'éliminer les forces dans le parti qui l'empêchaient d'avoir la Wehrmacht à sa suite. Et M. Cochenrat avait bien indiqué combien il était enthousiasmé par ce film. C'est tout à fait vrai. Cela signifie que ce film devait préparer les gens à se battre pour Hitler, à partir en guerre, à mettre en jeu leur vie et également, il faut le dire, celui qui est prêt à mourir pour lui est prêt également à assassiner pour lui. C'est vrai qu'elle a glorifié une image triomphante d'une idéologie macabre et qu'elle a donné d'une manière aussi glorificatrice une image de son édification, c'est-à-dire à la fois l'édification de l'État et l'implantation de l'idéologie. Tout cela est vrai. Mais est-ce que ça suffit ? C'est horrible à dire, mais est-ce que ça suffit à définir Leni Riefenstahl ? Est-ce qu'il n'y a que ça dans Leni Riefenstahl ? Ou est-ce qu'il y a autre chose, Frida ? Oui, je crois que si nous n'étions pas aussi rigoureux dans cette distinction entre Triomphe de la Volonté et Olympia, et si nous voulions comparer les deux films quant à leur effet du point de vue propagande, et si nous avions le courage de dire que Olympia, ce film qui jusqu'à ce jour est véritablement un modèle pour bon nombre de photographes sportifs et cinéastes sportifs, c'est une sorte d'idéal de ce qui est possible de faire du point de vue film sur le sport, comment se peut-il que d'une part un film est si réussi en tant que document filmé, et que d'autre part, en revanche, il véhicule, à mon sens, autant l'idéologie nationale-socialiste que Triomphe de la Volonté. C'est-à-dire, si nous ne distinguions pas en disant « Voilà, c'est de la propagande », indubitablement, et ça, ça peut également être de la propagande, mais si nous voulions voir ce qui est véhiculé par ce type de films dans les années 30, et comment on les a utilisés pour présenter sa vision du monde, je crois qu'à ce moment-là, nous nous départirions de cette attitude en disant « Qu'est-ce qui distingue Leni Riefenstahl des films de Ziga Vertov ou qu'est-ce qui distingue Leni Riefenstahl de Joris Evans qui a tourné Terre d'Espagne et qui ne dit pas non plus qu'en Espagne, les communistes ont assassiné les anarchistes tout simplement parce qu'ils n'étaient pas tout à fait dans la ligne de leur idéologie. On ne dit pas tout dans les films et on ne peut pas lui en faire le reproche à elle particulièrement. Oui, oui, bien sûr. Bon, il faut dire Leni Riefenstahl c'est un des trois cinéastes d'avant-garde qui ont encore travaillé dans le Troisième Reich. Il y a Willy Zilke et Walter Gutmann qui ont eu des carrières immédiatement arrêtées. C'est la seule qui a eu cette carrière. Pourquoi ? Parce que son travail, ce travail de type avant-gardiste qu'ils ont influencé par le montage à la Russe par le grand cinéma soviétique que Goebbels voulait imiter correspondait parfaitement à la volonté d'auto-représentation du Reich. Ça correspondait complètement aux mises en scène de Schperr. Ça allait vers ça, c'est-à-dire le cinéma art de masse qui devait également montrer les masses mais qui devait montrer les masses comme dans un nouveau rapport avec leurs dirigeants. Et ce nouveau rapport... parce que c'était une femme et que c'était une chance alors que c'était dans un milieu qui était interdit aux femmes. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait ? Parce qu'il ne restait pas beaucoup de cinéastes en Allemagne. Il ne restait pas beaucoup de cinéastes pour faire ce travail-là. Pourquoi elle ? Je pense qu'il y avait certainement une relation particulière avec Hitler puisqu'elle pouvait passer par-dessus la tête de Goebbels pour aller voir Hitler. Il y a des rencontres avec Hitler jusqu'en mars 1944. Mais pourquoi pas, si ça avait été Rootman, Rootman qui était un cinéaste extrêmement brillant si on voit La Mélodie du Monde ou Berlin, ça faisait une grande ville ou Vili Tzilke qui a fait L'Animal d'acier. Ils sont des cinéastes à mon avis plus intéressants. Est-ce que les problèmes politiques concernaient les femmes comme ils concernaient les hommes ? Dans le cinéma, il n'y avait pas de cinéaste. Enfin, mon Théa Fon Harboux a réalisé deux films dans les premières années du Reich, c'est tout. Ça a été arrêté là. Mais c'était pas des films. Et je crois que c'est précisément parce que... Est-ce que la politique n'est pas une histoire d'hommes ou une femme en face de laquelle une femme ambitieuse et douée qui désire accomplir des œuvres importantes ne se sent pas plus libre que les hommes ? C'est précisément pour ça que Lénie Riefenstiel était idéale parce qu'elle n'allait pas entrer dans les questions de politique. Voilà, donc s'il y avait une sorte de prédestinence. Parce qu'elle allait donner une relation, elle allait donner cette relation de duel entre la masse et le fureur ou cette relation d'effort du corps n'ayant que sa propre beauté, sa propre surface pour fin dans les Olympiades. Ce qui est passionnant dans les documentaires jusqu'à Filmstestwil, c'est dans tous les documentaires et dans tous les documentaires politiques. Bon, c'est la fonction documentaire du cinéma dans les films dans les films de propagande aussi. C'est qu'on peut toujours y voir. Si on voit aujourd'hui les films de Vertov ou d'Esther Schub ou de Medvedkin, les documentaires sur l'Union soviétique, on peut toujours y lire autre chose. Il y a toujours un deuxième niveau, il y a toujours une deuxième couche de réalité qui apparaît parce qu'il y a une certaine modestie, une ouverture devant le monde qui est le propre d'un cinéaste. Chez Lénie Riefenstiel, on a cette surface, on a l'expression américaine « A parade is a parade is a parade ». Un défilé, ça défile et on s'arrête là. Ce qui est très, très passionnant dans ces films, c'est qu'on ne peut pas en faire d'autres lectures comme on peut faire de Diga Vertov. Est-ce que vous voulez dire qu'elle a moins de talent que Diga Vertov ou Eisenstein ? La question n'est pas vraiment de la personnalité ou du talent de Lénie Riefenstiel. La question serait plutôt de ce qui était adapté et adaptable au cinéma à un cinéma de propagande durable, c'est-à-dire un cinéma qui représente le XXe siècle, qui ne représente pas la dramaturgie du XIXe siècle comme pouvaient le faire, disons, les films de Weidt Harlan ou de Liebenhainer ou de Steinhoff ou de Karl Ritter qui représentaient le cinéma américain, une concurrence digne du cinéma américain mais qui ne représentait pas un art adapté à cette nouvelle forme de régime qu'était le nazisme. Et là, Lénie Riefenstiel... Mais c'était des films de fiction. C'était des films de fiction. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait, essentiellement, des films documentaires pendant la période nazie à l'exception de Tiflund qu'elle a venu quand même sept ans à monter ce qui est quand même curieux beaucoup plus... Non mais ce qui est très curieux c'est que cette cinéaste officielle du Reich est-ce que cette cinéaste est-ce que la cinéaste est une cinéaste qui est très curieux et qui est très curieux et qui est très curieux – Sous-titrage FR 2021